Peut-être juste au tout début présenter la carte des expérimentations. Je la présente, c'est une carte qu'on a réalisée au fil des années au MFRB. Donc à chaque fois qu'on voit passer un article ou un lien qui parle d'une expérimentation, on essaie de la mettre à jour. Donc n'hésitez pas, si vous entendez quelque chose qui manquerait, dites-le nous. Et du coup, sur cette carte, il y a deux couleurs. La couleur bleue, c'est froid. Donc c'est les expérimentations qui sont finies. Et la couleur rouge, c'est chaud. Donc c'est les expérimentations en cours. Ce n'est pas très compliqué. On essaie de faire intuitif. Même les blondes peuvent s'y retrouver. Et l'idée, c'est à chaque fois, il y a toujours les mêmes repères. Le temps, quand est-ce que ça se passe, sur combien de personnes, évidemment, dans quel pays. Et si on a déjà des informations sur les effets, mais aussi sur le mode de financement et des liens, si vous voulez retrouver les articles ou les vidéos correspondantes. Donc vous allez voir, c'est une carte qui est très, très riche. Il y a plein de trucs dessus. Donc c'est surtout intéressant si vous cherchez une information précise ou si vous voulez appuyer votre argumentation, vous envoyez les gens là-dessus. Rien que le fait de voir la carte et toutes les petites gouttes qui s'affichent partout, c'est un argument en soi. Donc voilà, vous allez la voir, elle est assez complète et assez détaillée. Après, c'est vrai que comme c'est un site gratuit, c'est du Frama, qu'on remercie ici. Mais il n'y a pas de mode de recherche ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment aller cliquer un pays à la fois. Et dans chaque pays, dans chaque pays, les différentes expérimentations. Parce qu'il y a certains pays qui ont plusieurs gouttes, plusieurs gouttes chaudes et plusieurs gouttes froides. Donc déjà, on commence par la France. Sachez qu'en France, il y a déjà trois expérimentations en cours. On pourra revenir dessus. Et si on dézoome, on a l'Europe qui n'est pas en reste. Et là, vous avez une petite répartition de toutes les expérimentations en cours. Et si par exemple, on va revenir sur la France, parce qu'évidemment, on est tous chevins et on cocoricote tous les matins sur celle-ci, donc Terra, tous ensemble vers un revenu d'autonomie. Donc c'est une expérimentation en cours qui marche plutôt bien d'ailleurs. Donc si vous voulez avoir les détails, à chaque fois, vous avez ce type d'informations. Et cette carte, vous la trouvez. Vous en trouvez le lien sur la première page du site revenu-de-base.info. et donc qu'on nourrit régulièrement. Après, ce que je vous propose, c'est un petit survol synthétique des effets des expérimentations. L'idée, c'est surtout de garder du temps pour des questions, un débat. Et moi, je n'ai qu'une connaissance assez superficielle. C'est juste la connaissance de celle qui les collecte depuis des années et qui a fait quelques articles synthétiques dessus. Alors si je veux être rapide, en une minute, je peux tout vous résumer. Petit un, étant donné qu'un revenu de base, vérifiez qu'on est tous d'accord quand même sur la définition, c'est une somme qu'on reçoit de façon individuelle, inconditionnelle, toute sa vie, et c'est universel. Donc premier résumé, avec cette définition-là, on peut dire qu'il n'y a aucune expérimentation qui existe. Donc voilà, là on arrête l'émission et on se dit au revoir. Ça, c'est la façon courte. Si on accepte de mettre de côté quelques critères, comme par exemple l'universalité, évidemment, parce que c'est le premier critère qui va plomber toutes les expérimentations qui existent, si on fait un petit effort d'ouverture et de tolérance de ce côté-là, le deuxième résumé très rapide et très efficace, c'est il n'y a aucun effet négatif dans toutes les expérimentations qui ont été faites depuis les années 70 et qui sont recensées sur cette carte. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je peux développer, mais ça, c'est les deux premières approches qui permettent de rassurer vite fait les gens s'ils ont besoin de savoir que ça a déjà été essayé. Donc non et en même temps oui. Donc très non ou très, très oui. Ça dépend un peu comment vous voulez continuer la conversation ou pas. Pour rentrer un petit peu dans les détails, les grandes lignes qu'on retrouve. Donc effectivement, il n'y a que des bonnes nouvelles. Et non seulement les effets vont dans le sens de nos valeurs, en tout cas c'est ce que je vais appeler comme bonne nouvelle. Donc plus de justice, plus d'égalité, plus d'émancipation, etc. Et une fois qu'on a dit ça, on repère en plus que tous les effets sont répétés, donc se confirment quels que soient les pays. C'est-à-dire que, je vais détailler, je vais revenir dessus plus tard, mais l'effet sur réduction du stress ou ça booste l'économie, eh bien on va le trouver autant dans des pays dits en voie de développement que dans des pays dits développés. Dans des pays du nord comme du sud, c'est exactement pareil. Ou sur des petites expérimentations, sur un petit village ou sur une ville depuis 40 ans, on va trouver exactement les mêmes effets. Donc on peut dire que malgré la première énorme limite, la recherche et la connaissance des expérimentations est quand même intéressante. On peut quand même s'appuyer dessus parce que les effets sont récurrents, ils sont tous positifs, quelle que soit la culture, quel que soit le pays, quelle que soit même l'organisation sociale du pays. Et gardons quand même aussi en tête un biais que nous, on peut avoir en tant que Français, c'est qu'on a, nous, un système. Alors, je mets de côté le fait qu'il est démantibulé depuis quelques dizaines d'années, mais même comme ça, on a encore un système social qui est assez pertinent, efficace, universel, etc. Donc voilà, ne pas oublier que nous, on a déjà cette exigence, on a déjà un certain niveau de redistribution, etc. qu'on n'est pas capable de défendre, je suis d'accord, mais en tout cas, on a déjà ça. Alors que là où les expérimentations sont les plus nombreuses, c'est dans des pays où il n'y a pas déjà ce niveau d'organisation sociétale, et où même une partie de revenu de base, même un revenu de base un peu conditionnel ou pas du tout universel, etc., c'est déjà des avancées. Et donc voilà, à ce titre, c'est en même temps une limite, et en même temps, c'est quand même une possibilité de s'appuyer pour prouver que le revenu de base est une bonne idée, puisqu'évidemment, c'est un peu notre objectif étant partisan dès le départ pour le revenu de base. Donc ce que je vous propose, c'est de vous brosser très rapidement les grandes pistes. Vous allez les retrouver sur les articles qui sont sortis sur revenu-de-base.info. Là, l'avantage de ce format-là, c'est que je vais vous les résumer, ce sera un peu plus rapide. Je vais vous donner quelques chiffres aussi à chaque fois pour appuyer, mais sachez que pour les chiffres, vous n'êtes pas obligés de tous les écrire. Moi, mon objectif, c'est qu'ils paraissent dans la vidéo pour ceux qui préfèrent regarder une vidéo plutôt que plein d'articles, mais vous les retrouverez dans les articles, ou dans la carte, si vous voulez vraiment garder les détails. Alors, la première piste que j'ai choisie, c'est celle qui répond à la grande angoisse de presque tout le monde, c'est « mais s'il y avait revenu de base, les gens arrêteraient de travailler, ça serait une horreur, il n'y aurait plus d'économie, les boulots, personne ne voudrait plus les faire, etc. » parce qu'évidemment, tous les gens sont fainéants. Donc ça, c'est un premier blocage, peut-être sans doute le plus ancré, parce qu'il n'y a pas d'argent, ça, quand même, avec les différentes crises et les grosses fortunes indécentes, les gens commencent à se dire « il y a quand même de l'argent quelque part », mais c'est surtout cette condition qu'on a dans la tête que forcément, on est fainéant. Et effectivement, les médias le relaient. Les jeunes sont fainéants, ils ne veulent pas travailler, ou alors c'est en basket, ou c'est à leurs horaires, etc. Les femmes, évidemment, dès qu'elles ont un enfant, on ne peut plus rien leur demander. L'enfant est malade, ou ceci, ou cela. Je ne vous parle même pas de leurs règles, ou de leur hystérie, bref. Les fonctionnaires, on sait tous maintenant que les fonctionnaires sont des fainéants, et qu'à 17h, ils veulent partir. Donc en fait, en gros, ce qui ressort, parce que les vieux n'attendent que la retraite aussi, ce qui ressort, c'est que si vous n'êtes pas blanc, mâle, 30 ans et ingénieur, vous êtes fainéant. En tout cas, soupçonné d'eux. Et en fait, on voit que quand on donne aux personnes la possibilité de dire non à un emploi, elles travaillent plus. C'est fou, mais c'est démontré dans les expérimentations. Donc je vais vous donner quelques repères sur le fait qu'un revenu de base, en fait, c'est un stimulant d'économie. Alors d'abord, effectivement, les gens n'arrêtent pas de travailler, au contraire. Les premières études qui ont été faites aux États-Unis dans les années 70, il y a eu quatre études sur quatre villes différentes, avec des longévités différentes d'expérimentation. Elles ont toutes donné la même chose, c'est que les gens n'arrêtent pas de travailler, à la limite, ils réduisent leur temps de 0 à 10 % du temps de travail. Ce n'est quand même pas beaucoup. Sauf deux catégories, et ces catégories sont intéressantes, et elles parlent d'elles-mêmes, c'est les étudiants. Ben oui, ils étudient. Donc il faut déjà un boulot quelque part. Et dans les années 70, il n'y avait pas de bourse aux États-Unis. Et les jeunes mères. Et pareil, dans les années 70, il n'y avait pas d'aide pour les jeunes mères. Et donc ces deux catégories de personnes-là, effectivement, vont réduire leur temps de travail jusqu'à 27 %. Et c'est tout. Même pas 50, 70, non, non, juste 27 %. Donc, sur la base de ces premiers chiffres des années 70, il y a la Finlande qui a fait aussi une expérimentation pour vérifier, là, beaucoup plus récemment, c'était ces dernières années, que les chômeurs, si on leur promettait ça, est-ce qu'ils allaient arrêter de chercher du travail ? Eh ben non, pas du tout. Ils continuent à chercher du travail, et même un peu plus qu'avant, parce qu'ils savent que quand ils auront du travail, ils continueront à recevoir le prorata. Les montants dont on parle, là, pour les années 70, c'était la plupart du temps des montants qui suffisaient pour vivre. Donc des montants suffisants, évidemment, pas pour faire trop faire le tour du monde, mais voilà, pour avoir logement, nourriture, vêtements, le minimum que n'ont pas nos Français au RSA, par exemple. Donc on a aussi d'autres expérimentations qui recoupent ça, sur des panels un peu plus étroits. Le loto à vie, par exemple, en Belgique, a étudié ça, là, pour le coup, sur vraiment quelques personnes, mais sur toute la vie. Les personnes continuent à travailler, ou quelques SDF à Londres, en fait, ils ont fait une recherche du coût d'un SDF, et ils se sont rendus compte que ça coûtait super cher, alors soit directement, soit en coût externalisé, comme par exemple la santé, ou même les dégradations qu'ils pouvaient effectuer sur le mobilier urbain, etc. Et en fait, les SDF, quand on leur donne même une partie sous forme de revenus de base, et même si c'est qu'en un virement, et bien en fait, ils continuent, ils utilisent ça pour chercher du travail, pour se former, pour un téléphone, pour un dictionnaire, pour... Voilà. Et donc on voit qu'il y a cette envie, en fait, de s'insérer toujours par ce qu'on appelle le travail. Je fais une incise très rapide sur quand même l'énorme limite de ce mot, puisque quand on dit travail, on entend emploi, en fait, et non pas juste participation à la société, ou utilité publique, ou voilà. Donc, dans ce sens hyper restreint du mot travail, qui ne couvre quand même pas toute la participation à la société, et bien on voit que même ça, les gens continuent à travailler. On a aussi une expérimentation qui date de 40 ans, en Alaska. Donc là, c'est un peu particulier, parce que ce n'est qu'un virement par an, et c'est une compensation, un petit pourcentage des bénéfices de total dans le pays. On pourra revenir sur les limites des financements dans les expérimentations, mais en tout cas, sur cette question-là du temps de travail, on voit que même après 40 ans, les gens continuent à travailler. Il n'y a qu'une minorité qui a arrêté ou qui a réduit son temps de travail. Donc ça, c'est déjà une réponse par les faits, et vous voyez bien, dans un panel qui est très large des années 70 à nos jours, et dans tous les pays du monde, on voit que très rares sont ceux qui réduisent vraiment leur temps de travail, et une minorité arrête complètement de travailler. Il y a un sondage qui est intéressant aussi, qui a été fait sur cette question-là en particulier, en 2008, en Allemagne d'abord, et où ils ont demandé aux gens, imaginez si on vous donnait tous les mois suffisamment pour vivre, ça tombe tout cuit, il n'y a rien à faire, et si vous travaillez, vous continuez à l'avoir, qu'est-ce que ça changerait pour vous en termes de travail ? Et dans l'expérimentation, dans le sondage en Allemagne, on voit que 60% disaient « je continue à travailler » comme avant, peut-être qu'ils râlent tous les matins parce qu'ils doivent se lever, au moment où le réveil sonne, on n'est jamais très content. Et en même temps, une fois qu'ils se posent la question parce qu'ils s'offrent le choix, eh bien, ils valident, en fait, ils revalident le fait de travailler. Et donc, on peut se dire, rien qu'avec cette question-là, que ça remotive, ça réimplique les personnes qui vont dire « oui » parce que ça redevient un choix. Donc, 60% continuent à travailler. 30% ont dit « oui, mais je continue à travailler, ce n'est pas le problème du travail, mais j'ai envie de changer mes conditions de travail. » pour un grand nombre, c'est réduire le temps de travail. Donc là, on rejoint toutes les questions de répartition du temps de travail, etc., qui sont tout à fait compatibles avec l'instauration d'un revenu de base. Et pour quelques-uns, c'était aussi changer de structure de travail, donc par exemple, se mettre à son compte, parce qu'un revenu de base permet aussi de sécuriser un petit peu l'emploi, l'entreprenariat en général, et aussi de se prendre un temps de formation qui est souvent pas suffisant sur le temps de l'aide entre deux emplois, ou alors c'était changer de structure pour aller vers des structures moins hiérarchiques. Et là, on retrouve aussi la tendance pour aller dans quelque chose qui est un peu plus horizontal, les gouvernances partagées, etc. Et du coup, il nous reste 10% de gens qui créent du cœur, disent « Ah, moi j'arrête, moi j'arrête tout. Si on mord suffisamment pour vivre, j'arrête tout. » Le même sondage a été fait en Suisse quelques années plus tard, en 2016. Dans un autre contexte, là c'était un peu particulier parce que les Suisses étaient en pleine votation citoyenne sur justement le revenu de base. Et la différence, et c'est analysé comme ça, la différence entre les deux sondages est sans doute due au fait que les personnes connaissaient déjà la question, s'étaient déjà posées eux-mêmes et du coup, avaient anticipé plusieurs échéances à cette question. On retrouve les 60% qui disent « Je continue à travailler comme avant. » Et en fait, là où ça va changer, c'est qu'on a 38% de personnes qui disent « Je continue à travailler mais différemment. » et on n'a plus que 2% qui disent « Oh, j'aurai de tout, j'en peux plus. » Et si on compare ces chiffres-là avec le taux sans doute sous-estimé de burn-out en Europe occidentale, c'est à peu près 10%. Donc vous voyez qu'il y aurait sans doute moins d'arrêt pour burn-out si les gens savaient qu'ils étaient sécurisés. Peut-être qu'ils s'arrêteraient avant, etc. Bon, après, c'est des conjonctures. Mais on voit que sur deux pays proches culturellement, mais quand même sur 8 ans d'écart, et juste avec ce décalage de « Je connais l'idée, je m'y suis habituée ou je ne m'y suis pas habituée », il y a encore moins de gens qui disent qu'ils s'arrêtent de travailler. Donc ça, ça permet de répondre un petit peu à cette première angoisse un peu préfabriquée par les médias et notre culture que l'homme serait feignant. Dans l'absolu, on peut tous imaginer qu'on a envie de partir demain en vacances mais qu'au bout de 3, 4, allez, on va même dire 6 mois de chaises longues au bord de la plage, on s'ennuie, et on a besoin de participer, d'avoir des liens, d'apprendre, etc. Toutes ces motivations qu'on retrouve au travail quand on nous laisse le choisir. Donc ça, c'est pour remettre un peu de côté la plus grande angoisse. Et la deuxième angoisse qui vient juste après, c'est si les gens arrêtaient de travailler, même si on voit que ce n'est pas le cas, l'économie s'effondrerait. Et la deuxième réponse que les expérimentations nous apportent et de façon unanime, c'est qu'au contraire, l'activité économique explose. Alors on a un exemple qui est très ciblé mais très efficace, c'est un village de Namibie, 1000 personnes, un village rural assez isolé et donc avec un périmètre assez facile pour évaluer justement le taux de monnaie en circulation, par exemple, dans ce village après seulement 18 mois d'expérimentation, on a plus 300% de masse monétaire en circulation au-delà de ce que le revenu de base a donné. Donc ça veut dire qu'il y a eu 300% d'importation de masse monétaire donc les activités économiques qui ont été créées ont apporté du flux et donc ont pu permettre une multiplication d'échanges bien au-delà juste du cash qui était donné au départ par le revenu de base. Ce 300% est à mettre en lien direct avec les 29%, donc presque 30% de revenus que les personnes ont eu en plus du revenu de base. Donc ça prouve bien que les gens ont travaillé en plus et ne s'en sont pas contentés et l'explication est toute simple, c'est que les personnes, on a tous des compétences mais plutôt que de devoir attendre qu'un patron trouve une niche avec une demande un temps suffisamment conséquent pour que je puisse gagner ma vie avec, suffisamment d'argent à me donner pour lancer la machine etc., plutôt que d'attendre ça, je peux lancer ma micro-entreprise et être tout de suite rentable parce que je pars de ce que je connais de mon quartier, de mes propres compétences, de mon temps de travail possible et notamment un des exemples assez répétés qui s'est présenté dans ce village, c'est juste des femmes qui ont lancé une micro-activité par exemple de cantine de quartier compatible du coup avec les enfants et en même temps directement en lien avec les besoins des personnes autour. Donc on voit une explosion d'activités économiques et du coup ça a même alors ça a réduit le taux de chômage et passé de 60% à 45% et ça a réduit l'exode rural puisque les gens ont trouvé de quoi travailler, se sentir utiles et évidemment en vivre directement là où ils étaient. De la même façon, on a l'ESCA au Kenya, en Ouganda, on a vu que les jeunes étaient beaucoup plus facilement embauchés avec un revenu de base et qu'ils avaient eux-mêmes 30% de plus de revenus parce qu'ils réussissaient à l'investir dans des outils de travail, etc. En Inde, l'activité a été multipliée par deux sur seulement 18 mois d'expérimentation. L'épargne a été triplée et ça a même amélioré les relations au travail. On retrouve en Alaska, en Inde et en Allemagne une des premières dépenses qui est faite par les ménages ou par les individus c'est de payer les dettes une façon et de se libérer d'un jour et d'une dépendance aux autres et aussi qui payent ses dettes sans réussir de se débarrasser aussi de cette charge mentale-là. Au Brésil et en France, on voit que les effets du revenu de base sont particulièrement efficaces quand ils sont sur des zones rurales parce que ça les redynamise parce que c'est justement là qu'on a une perte de vitalité économique et on a aussi en parallèle avec cet exode rural aussi un rééquilibrage des migrations nord-sud pour la même raison c'est que les gens peuvent trouver de quoi vivre et de quoi retisser des liens économiques là où ils sont. Une autre piste pour restimuler l'économie c'est certaines versions de revenus de base qui s'appuient sur des monnaies locales. La monnaie locale pour faire un très rapide rappel c'est une monnaie qui est adossée à l'euro donc je vais prendre l'exemple des sols en France donc un sol égale un euro et il y a un euro qui compense en banque pour prouver que le sol a de la valeur donc c'est vraiment un adossement direct et en même temps cette monnaie tourne autant qu'elle veut elle tourne huit fois plus vite donc ça veut dire qu'elle crée huit fois plus de richesse sur un territoire et elle va tourner avec une plus-value économie sociale et solidaire puisque ceux qui vont rentrer dans ce réseau entre les citoyens qui sont consommateurs les institutions et les producteurs et commerçants il y a une demande de plus-value donc les commerçants par exemple vont devoir montrer patte blanche prouver qu'ils font des efforts en termes d'écologie ou en termes de social etc. donc c'est non seulement une façon de redynamiser les échanges dans un territoire souvent parce que c'est une monnaie qui est fondante mais en plus d'avoir une plus-value économie sociale et solidaire et souvent écologique maintenant dans les critères de consommation et de production donc en parallèle à ça j'ai parlé de la France mais on pourrait parler aussi de la Corée du Sud qui a lancé une monnaie à grande échelle en direction des jeunes et une monnaie locale pour relocaliser la consommation des jeunes et je fais juste un lien avec un film si vous voulez en savoir plus la toute première expérimentation qui a été faite et racontée dans le film La monnaie miraculeuse qui raconte en 1932 comment je crois bien que c'est en Allemagne en Autriche il y a une monnaie qui a été lancée et qui aujourd'hui perdure qui s'appelle le WIR et qui perdure entre des entreprises mais c'était un petit peu plus une interruption la monnaie miraculeuse c'était en Autriche et c'était pas le franc-VIR le franc-VIR il circule entre des entreprises en Suisse ah d'accord j'ai fait un raccourci entre les deux donc aujourd'hui il existe encore le WIR qui sert de une forme de liberté entre entreprises évidemment une liberté fiduciaire puisque ça se base sur la confiance que les entreprises se font entre elles et voilà un petit aparté aussi sur une autre forme de monnaie qui peut qui peut stimuler l'économie c'est la monnaie libre donc qu'on appelle la JUNE en France on a un petit cocorico sur l'ingénieur français Stéphane Laborde qui l'a créé elle se développe c'est une crypto-monnaie complètement égalitaire et donc qui évite non seulement le prix écologique que le Bitcoin pour ne pas le citer coûte à la planète et aux humains et à toute forme de vie mais aussi comme elle est créée de façon égalitaire ce n'est pas le piège à compte de le dernier paye pour enrichir les premiers donc ça je vous laisse la découvrir taper monnaie libre il y a des petites vidéos vous pouvez entrer dans le réseau et venir enrichir les échanges qui se font déjà sur cette monnaie qui pourrait nous sauver si on avait un crâne boursier demain par exemple alors ça c'était une autre piste la piste monétaire il y a aussi une autre piste qui est aussi liée au travail à l'activité économique c'est l'émancipation des jeunes et des femmes en particulier on voit qu'il y a un effet direct des revenus de base qui sont donnés quelle que soit la forme sur la scolarisation donc par exemple aux Etats-Unis en Alaska on voit que les notes sont bien meilleures qu'il y a beaucoup plus de diplômés une baisse des redoublements surtout en lycée et de décrochage scolaire en général on retrouve à Londres en Ouganda en Allemagne un développement de la formation toute la vie puisqu'on peut s'arrêter de travailler ou faire des pauses sans avoir peur ou sans dépendre d'un système social qui peut avoir plein de trous plus au sud en Namibie par exemple dans ce fameux petit village ils ont recensé moins 40% d'absentéisme et plus 92% de scolarisation en termes de durée même sur la semaine en Inde l'assiduité a triplé il y a eu plus de 68% de bons résultats et les filles à l'école sont passées de 30% d'inscrites à 66% et en Inde il y a des villages qui ont été pris comme villages témoins et donc on peut vérifier ces chiffres-là par rapport à une évolution sous d'autres facteurs donc ça c'est bien lié au revenu de base qui a été donné à ce moment-là pour les femmes on voit au Canada par exemple que la maternité chez les plus jeunes diminue et qu'il y a un recul de l'âge du premier mariage donc une émancipation de la femme qui peut trouver une sécurité économique au-delà du statut femme mariée ou mère d'enfant et en Inde évidemment dans un autre niveau social les femmes ont été beaucoup plus impliquées dans la vie du village parce que comme elles recevaient le revenu de base elles avaient une forme de légitimité donnée par la société et donc elles se sont plus permises de participer au débat il y a eu quelques réactions d'ailleurs mais en tout cas la ligne globale c'était ça et au point qu'elles ont créé avec l'aide d'un syndicat qui était déjà implanté qui a travaillé avec l'UNICEF autour de cette expérimentation elles sont allées renégociées des augmentations de salaire qu'elles ont obtenues et donc voilà donc il y a vraiment une émancipation dans le cadre du travail dans le cadre de la famille principalement des jeunes et des femmes qui sont les grands perdants du système de l'offre et de la demande sur ce thème là c'est là qu'on trouve la seule pseudo fausse nouvelle du revenu de base après les quatre expérimentations aux Etats-Unis c'est le nombre de divorces il y aurait eu alors le chiffre est en débat parce que certains ont repris les études de l'époque donc c'est même pas sûr mais en tout cas à l'époque les conservateurs ont sorti des chiffres en disant que ah mais ça n'allait pas du tout parce que le revenu de base menaçait la cellule familiale qui est le socle de la société surtout américaine et donc ils ont sorti des chiffres du nombre de divorces qui explosaient depuis qu'on accordait aux femmes finalement c'est ça une sécurité financière en dehors du mariage alors c'est un nuance c'est d'abord parce que les chiffres apparemment ne sont pas si vrais que ça ensuite parce que évidemment il y a eu exagération politique à l'époque mais ça a marché puisque Nixon à l'époque a laissé tomber les expérimentations qui étaient pourtant très prometteuses et surtout dans l'expérimentation qui est la plus longue sur les quatre qui a duré 11 ans on voit que le nombre de mariages remonte et donc ça pourrait bien montrer que ce n'est absolument pas l'institution du mariage si jamais il fallait la défendre quelque part qui était en jeu à cette époque-là c'était juste que les femmes n'avaient aucun revenu sauf le travail et encore quel revenu si ce n'est un mari et souvent elle restait à la maison etc. donc elle restait mariée coûte que coûte et ça peut laisser même aujourd'hui on a un peu évolué sur ce sujet-là laisser penser que les femmes aujourd'hui avec un revenu de base surtout les femmes battues les hommes battus aussi bien sûr mais en termes de proportion pourraient sans doute se libérer beaucoup plus de relations devenues toxiques et se protéger elles comme les enfants si elles avaient une autonomie financière hors le lien conjugal donc ça c'est la première grande partie sur le lien au travail la valeur travail qui finalement avec le revenu de base donc cette valeur travail qui 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 semblerait nous dire dans notre société que ne vaut que quelqu'un qui a un emploi et en plus bien payé etc. cette valeur travail finalement se retrouve revivifiée parce que quand on choisit son emploi on choisit plus son travail on s'y investit plus il est plus du coup intéressant puisqu'il est dans l'économie réelle c'est-à-dire que je je me lance dans une activité déjà qui me plaît moi donc qui me voilà ma porte de la santé on parlera de la santé après mais aussi sans doute qui répond à un besoin extérieur un besoin sociétal versus bullshit etc. je ne vais pas relancer un débat deuxième deuxième grande piste d'angoisse qui peut être lancée ça arrive souvent après mais juste après c'est le problème de la consommation c'est de dire mais avec un revenu de base c'est sûr les pauvres vont l'utiliser alors soit pour acheter un écran plat on les soupçonne déjà de faire ça avec la pauvrette de rentrée scolaire ou alors des drogues on retrouve ce même soupçon par rapport aux esclaves voilà ils vont faire n'importe quoi avec leur liberté aux ouvriers par rapport aux congés payés ou aux femmes par rapport aux droits de vote bref donc voilà on a un soupçon systémique sur les pauvres qui sauraient pas gérer leur argent quand on voit comment ils doivent gérer leur argent à partir du 5 du mois bon quand on connaît des personnes qui doivent vraiment gérer leur argent on sait qu'au contraire ils savent très très bien très bien compter mais voilà même avec ce biais là on peut dire grâce aux expérimentations que au contraire les le revenu de base va amener une une confiance et un investissement sur du plus long terme c'est à dire que les achats compulsifs souvent liés c'est la psychologie qui nous le montre a une anxiété voilà a besoin de se rassurer besoin de posséder besoin d'exister mais à très court terme quand on est rassuré le besoin de sécurité ça pèse et on peut se permettre de faire des calculs à plus long terme et d'ailleurs les banques ne s'y trompent pas puisque si vous êtes pérenne dans votre emploi moi je suis fonctionnaire donc j'ai rarement eu de soucis avec des prix à la banque et bien ils vous accordent des prêts même si vous n'êtes pas forcément plus riche qu'à côté mais comme ils savent que vous êtes pérenne ils ont confiance donc eux aussi vont vous soutenir sur des achats à long terme alors quelques repères en termes de chiffres sur le fait que l'investissement au long cours va finalement venir remplacer les achats compulsifs hyper anxieux au Kenya et au Brésil ils ont vérifié chiffre à l'appui il n'y a pas d'augmentation de consommation ni d'alcool ni de drogue ni de tabac au Brésil ils ont vu qu'au contraire l'investissement se faisait par exemple sur la réparation des maisons donc principalement les toits en métal les sanitaires beaucoup l'accès par exemple à l'eau courante voilà et aussi tout ce qui est outils de travail donc des animaux de ferme ou une machine à coudre ou voilà des choses très très concrètes on retrouve les mêmes résultats en Inde au Kenya en Ouganda enfin voilà dans tous les pays dits en voie de développement où le premier réflexe ça va être d'acheter un lopin de terre par exemple surtout quand la tradition familiale fait que la femme n'a pas le droit à son lopin de terre elle est obligée de travailler sur le lopin de terre de la famille du mari etc etc donc là on va vraiment vers quelque chose qui autonomise les cellules familiales et les femmes en particulier de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus individuelle sur je vous parlais des SDF à Londres je peux vous donner un chiffre ils ont donné 3000 livres cash au SDF sans condition avec juste une question dire qu'est-ce qui te ferait du bien avec cet argent-là c'est tout il n'y a même pas eu d'accompagnement social etc et donc sur ces 3000 livres donnés d'un seul coup en fait la première année il n'y a en moyenne que 800 livres qui ont été utilisés donc ça veut dire déjà qu'il n'y a pas eu d'achat compulsif à la hauteur des 3000 livres et même donc je vous disais ces téléphones ces formations ces dictionnaires etc donc c'est des achats long terme et au passage ça a permis une économie je ne vais pas retrouver mon chiffre tout de suite évidemment mais je ne vais pas le retrouver je vous le reciterai tout à l'heure quand je le retrouverai dans mon déroulé donc ça c'est la première partie en France où on a déjà notre système social il y a une expérimentation qui s'appelle mon revenu de base donc c'est c'était un tirage au sort quand quand ils avaient 12 000 euros à donner ils tiraient au sort parmi 50 000 70 000 personnes qui avaient envoyé leur leur nom et pendant un an juste la personne recevait 1000 euros en plus de ce qu'elle de ce qu'elle recevait donc vous voyez qu'en termes d'expérimentation c'est vraiment rikiki mais en fait pareil les résultats sont exactement les mêmes que au loto à vie en Belgique etc c'est de l'investissement sur le permis voiture par exemple ou la voiture pour aller travailler des travaux à la maison par exemple donc on retrouve même si les échelles sont différentes les mêmes postes de dépenses des aides aux proches un peu faire la fête et ponctuellement le coiffeur et un restaurant voilà des choses qui arrivaient et qui sont vues en fait comme du luxe qu'on peut se permettre ponctuellement quand on peut avoir un petit surplus deuxième grande piste c'est l'émancipation de la peur et de la précarité qui en fait enferme les personnes dans justement dans des stratégies court-termistes parce que c'est le bout du mois qu'il faut réussir à avoir et des achats long terme c'est pas pour nous alors une maison être propriétaire on n'en parle même pas les études des enfants on verra quand on y sera parce que là pour l'instant on ne peut pas mettre un sou de côté donc on voit que le revenu de base je prends l'exemple de l'Alaska par exemple où ils ont une expérimentation depuis 40 ans même si c'est largement insuffisant pour vivre c'est un ou deux versements par an maximum de l'équivalent on dirait aujourd'hui de 2000 euros même si ça change un petit peu chaque année en fait ils ont montré que les citoyens étaient plus autonomes économiquement qu'il y avait une meilleure gestion des flux individuels et familiaux notamment en termes de prêts de paiement des prêts en Caroline du Sud il y a une expérimentation que j'aime beaucoup qui concerne les chiroquis les chiroquis sont en réserve ils ont un super méga casino alors évidemment comme mode de financement c'est pas super top c'est un peu comme l'Alaska et en même temps on a quand même du coup une expérimentation depuis 40 ans qui permet d'avoir des résultats pérennes très circonscrits en termes de périmètre puisque c'est une communauté qui vit beaucoup entre elles et donc on a des chiffres très très précis notamment sur l'émancipation donc il y a 50% des chiroquis en moins sous le seuil de pauvreté depuis 1996 le début de l'expérimentation et une baisse de l'abstention notamment chez les jeunes et donc là on peut imaginer on peut développer ça en disant que le revenu de base en fait c'est un vrai contrat social la société donne un revenu de base pérenne à chaque individu le reconnaissant comme partie prenante de la société donc comme citoyen de sa naissance à sa mort et du coup ça revitalise mais sans que ce soit ni exigé ni même demandé ça revitalise l'implication du citoyen en retour vers sa société donc plutôt que d'attendre toujours que les gens fassent l'effort pour mériter d'avoir un retour quand on leur donne même un minimum même s'il n'est pas vital suffisant parce que chez les chiroquis il n'est pas suffisant pour vivre même ça ça suffit pour retisser du lien et de l'implication citoyenne on voit aussi que partout il y a eu des expérimentations en fait ces expérimentations se multiplient ça SM partout donc au Brésil par exemple il y a une expérimentation lors de laquelle sachant que ça allait se terminer les citoyens eux-mêmes ont monté tout un système de micro-crédit entre eux autogéré en démocratie directe qui est devenu aujourd'hui un fonds permanent indépendant qu'ils gèrent qu'ils autogèrent et qu'ils distribuent entre eux de même au Kenya les habitants ont revitalisé une tradition qu'ils ne faisaient plus c'est la fameuse tontine grâce aux revenus de base ils ont pu relancer cette solidarité collective en Namibie donc juste en 18 mois d'expérimentation ils se sont après organisés en association pour pouvoir défendre dans d'autres villages autour ce qu'ils avaient vécu justement pour que ça puisse se pérenniser et ça a été jusqu'à ce que le porteur du projet devienne ministre du travail à ma connaissance il n'a pas réussi à l'installer au niveau étatique mais vous voyez comment ça fait des petits au Canada suite à l'expérimentation qui s'appelle Mindcom qui était sur deux villes assez conséquentes il y a eu d'autres aides qui ont été créées même si un changement politique a fait que l'expérimentation a été mise de côté j'y reviendrai et aux Pays-Bas aujourd'hui il y a 30 villes qui sont en réflexion pour une forme de revenu de base suite et en Italie pareil suite à des petites expérimentations au niveau municipal deuxième grand pan sur le côté consommateur citoyen j'arrive maintenant à la troisième grande partie j'ai fait une dissertation en trois parties trois parties trois sous-parties du formatage français c'est la question de la sécurité individuelle jusqu'à la santé publique et même la paix sociale on voit d'abord qu'au niveau très concret le revenu de base permet tout simplement aux gens de bien se nourrir et donc un esprit sain dans un corps sain c'est les premiers postes de dépenses qui sont relevés aujourd'hui aux Etats-Unis il y a toute une association de maires qui s'est lancée comme défi d'instaurer un revenu de base donc les expérimentations se multiplient avec ce focus de comment les pauvres utilisent leur revenu de base on retrouve ce fameux soupçon systémique et du coup ça nous permet d'avoir beaucoup de chiffres très très précis je ne vous donne pas tous les chiffres mais les grandes les grandes les grandes dépenses qu'on retrouve autant au Kenya en Namibie aux USA au Brésil que dans ces villes américaines beaucoup plus récemment alors évidemment une baisse de la faim plus 25% des filles qui ont un poids normal en Inde en Namibie moins 42% de malnutrition infantile aux USA c'est le poids des nouveaux-nés qui a été calculé y compris même pour de la part des mères les futures mères en fait ils ont démontré que c'était la façon la plus facile d'aider les mères pauvres plutôt que de multiplier autour d'elles des tas de personnes qui allaient les conseiller sur tel ou tel sujet leur donner juste suffisamment pour vivre et pour nourrir leur enfant en fait d'elles-mêmes après elles vont consulter les services sociaux parce qu'elles se sentent en situation de dignité et donc voilà capables d'aller demander du soutien et non pas de subir des conseils parce qu'elles sont en situation de précarité au Brésil ils ont compté ils ont évalué la nutrition les vêtements les conditions de vie de santé et surtout cibler que c'était les enfants qui les premiers étaient bénéficiaires parce que les familles spontanément vont d'abord investir dans les enfants que ce soit leur scolarité que ce soit leur santé les vêtements etc. ou leur habitat ça c'est pour le plan physique il y a tout le plan psychologique qui entre en scène où là aussi on a des expérimentations qui ont qui ont calculé ça mais au pourcentage près en prenant la salive le taux de cortisol dans la salive des gens il faut le faire quand même donc en Inde par exemple on a moins 13% de stress calculé comme ça grâce à la salive on retrouve des résultats similaires en Belgique en Finlande en Inde en Brésil donc baisse du stress hausse de la confiance confiance en soi confiance aux autres et confiance dans la vie est suffisamment pour prendre des risques ou pour oser aller vers une formation une autre façon de s'insérer socialement et en termes de santé pure au Canada par exemple puisque les périmètres étaient assez assez clairs aussi assez définis pour la population test ils ont pu évaluer qu'il y avait moins 8% et demi de consultations à l'hôpital et notamment aux urgences et ça ciblait plus précisément les accidents du travail les violences les violences conjugales souvent liées à l'alcool qui chutait les troubles mentaux aussi ou les accidents sur la voie publique en parallèle de ça on peut voir du coup on a déjà la piste de la baisse de conflits en fait si les gens se sentent mieux ils sont moins ils sont moins conflits avec le voisin avec le mari avec ou même avec les enfants donc les violences éducatives ont baissé par exemple chez les chiroquis la criminalité pareil surtout celle des jeunes donc il y a plus de paix sociale donc je vous parlais en France par exemple ils ont calculé un peu comme à Londres le coût d'un SDF là c'était le coût d'un chômeur longue durée et c'est ATD Carmond qui a porté qui porte encore plusieurs expérimentations qui en fait découpe ce coût-là et se dit plutôt que de le payer en gros dans la société pour réparer des choses et bien on va l'investir et payer des gens à faire ce qu'ils veulent faire ce qu'ils peuvent faire là où ils sont avec l'énorme l'énorme limite qu'il ne faut pas que ce soit concurrentiel au marché bon ça il faudra s'en libérer un jour mais en tout cas ils voient comment les gens reprennent leur dignité reprennent leur confiance et reprennent leur pouvoir d'agir et donc le chemin d'un travail un travail choisi un travail à la hauteur de leurs compétences de leur énergie etc en Namibie on a moins 42% de criminalité principalement sur les vols aux USA on a une baisse de l'abus d'alcool de drogue moins 40% de criminalité pareil et une meilleure éducation parentale parce que moins stressés les parents aussi il ne faut pas oublier qu'eux subissent du stress et en général puisque les enfants ne répondent pas et qu'ils sont dépendants de nous on a souvent tendance à se dépouler sur eux ou alors c'est sur le chien ou c'est sur le voisin bref et donc du coup on voit comment comment finalement on peut avoir grâce aux revenus de base cette double ambition qui est déjà dans la dans le la définition et la mise en place de cet outil là c'est individuel et c'est en même temps collectif tous les effets individuels ont un impact aussi sur le collectif donc soit la santé ça devient de la paix de la paix sociale que ce soit chacun est rassuré par rapport à son boulot et ça devient un regain économique voilà et en fait on voit qu'il y a en même temps un effet systémique et en même temps un effet individuel et les deux se nourrissent l'un de l'autre donc voilà je ne peux que clôturer cette présentation par mon enthousiasme énorme et pour moi un revenu de base même s'il est tout petit au début il donnera envie aux gens et c'est ce qu'on voit voilà l'effet des expérimentations donc n'hésitez pas à les faire connaître ça rassurera sur un certain nombre de points et dans l'idéal on pourrait se passer d'expérimentation et passer à l'universel tout de suite point final donc question je peux je peux je peux vous en lancer une si si vous voulez j'en ai préparé une peut-être que vous en poserez que je n'ai pas préparé mais on pourra sans doute trouver et partager nos réponses entre nous aussi ton micro Henri ah oui ça marche mieux comme ça donc merci Virginie c'était dans c'était complet et maintenant on va passer la parole à la salle parce que je suis sûr que ça a interpellé plein de gens qui vont avoir des questions à te poser donc allez-y on vous écoute bon mes certitudes sont battues en brèche c'était assez c'était complet et intéressant donc les questions très intéressantes merci en plus moi je vais en poser des questions si personne m'en a alors il y a Antoine je pense qui a levé la main Antoine a levé la main vas-y Antoine vous m'en rendez bien oui 5 sur 5 vas-y tout d'abord merci beaucoup j'avoue que je ne connaissais pas la carte et que ça fait longtemps que je cherche à chaque fois je dis oui mais il y a une expérimentation à Londres je ne sais jamais où retrouver les trucs donc là déjà rien que ça je suis heureux parce que je cherchais justement je ne savais pas que je me disais il faudrait créer un document comme ça et il existe voilà non mais c'est ça ce qui est magnifique au MFRB c'est que souvent on a besoin d'un truc et ça fait des fois des années qu'il existe et on n'est pas au courant bref donc déjà merci merci pour l'intervention qui était très très motivante aussi et en fait j'ai envie de il n'y a pas longtemps j'ai eu une conversation avec un copain où je lui disais en moins bien mais je lui disais à peu près la même chose à savoir qu'il n'y avait que des avantages au revenu de base et il me disait du coup si c'est si bien pourquoi ça n'a jamais été mis en place et j'aimerais bien savoir s'il y a des éléments de réponse que toi tu aurais quand on te pose cette question là comment est-ce que tu réagis voilà c'est exactement j'ai envie de dire le leitmotiv tout le temps de cette présentation que je me suis fait aussi en tête si c'est si bien pourquoi ça n'est toujours pas en place tout à fait alors je peux proposer une réponse je pense que vous en aurez d'autres aussi et j'ai vraiment envie que ce soit que ce soit collectif mais comme ça recoupe un petit peu la question que j'avais préparée ce que je vous propose c'est que je vous fasse ma réponse complète histoire de de vous en imposer évidemment un petit peu parce que je gagne beaucoup de reconnaissance avec vous merci mais il y a des limites aux expérimentations déjà il y a par exemple l'expérimentation au Canada qui est assez révélatrice là-dessus donc l'expérimentation Manicom sur deux grosses villes très impressionnantes avec beaucoup de questionnaires de suivi au fur et à mesure beaucoup de personnes concernées etc donc quelque chose qui a été très très sérieux et en fait l'expérimentation a été enterrée purement et simplement par un changement politique c'est-à-dire que il y a eu c'est passé de gauche à droite en gros pour faire très vite avec nos repères français et du coup ah non ça coûte trop cher on vire et personne n'a n'a exploité toutes les données qui avaient été remontées au fil des questionnaires psychologiques des chiffres etc personne on n'avait aucun chiffre de ces deux expérimentations enfin de ces deux villes pourquoi ? parce que ceux de gauche je vais caricaturer mais ceux de gauche qui avaient stimulé ça se disaient ah merde ça a raté il ne faut surtout pas que ça se sache donc il ne faut pas creuser les chiffres parce qu'on risquerait de voir que ça ne marche pas et ceux de droite se sont dit l'inverse ils se sont dit mais ça a trop bien marché il ne faut surtout pas que ça se sache donc on ne peut pas chercher dans tous les cartons etc heureusement il y a une chercheuse qui s'y est collée et quand on la voit interview on est dans des rangées de cartons c'est innommable mais elle s'est attelée à de la tâche et grâce à elle on commence à avoir des chiffres qui viennent conforter donc ça c'est la première réponse c'est que politiquement c'est comme aux Etats-Unis dans les années 70 il y aurait pu y avoir une forme de revenu de base alors plutôt impôts impôts négatifs à l'époque mais sous Nixon quoi mais pourquoi voilà les conservateurs n'y avaient pas intérêt il faut être honnête aussi il y a un certain nombre de personnes qui n'ont aucun intérêt à ne plus avoir de prise sur les travailleurs pauvres par exemple voilà donc ça c'est ça c'est la réponse politique et du coup ben là dans les années 70 il y a suffi de de voilà le chiffon rouge c'était le nombre de divorces c'était la cellule familiale qui s'écroulait et toute la société américaine évidemment avec donc voilà donc il y a surtout derrière un manque d'informations plus global puisqu'aujourd'hui les municipalités américaines qui se lancent dans dans voilà dans une expérimentation et elles sont de plus en plus nombreuses non seulement s'appuient sur les autres expérimentations sont plus pertinentes aussi dans la mise en place selon leur propre budget selon leur propre population etc et évidemment suivent de façon beaucoup plus concrète avec des indicateurs plus précis plus pérennes etc les populations parce qu'on a aussi des expérimentations qui finalement les premières aux Etats-Unis ils ne se sont intéressés que ou quasiment que à la question est-ce que les gens arrêtent de travailler ou est-ce qu'ils travaillent moins alors qu'aujourd'hui les expérimentations sont beaucoup plus larges et elles sont plus longues aussi les ONG comme le livre Directly après avoir fait quelques expérimentations en Afrique sur quelques villages avec quand même des villages témoins donc il y avait quand même un côté scientifique et sérieux dans l'expérience qu'il y avait moins avant maintenant ils sont sur des expérimentations avec des plus grands périmètres et sur 12 ans donc on voit qu'il y a besoin encore d'être assuré mais que les expérimentations passées alimentent les expérimentations futures et réduisent la possibilité de dévoyer ou de faire croire à n'importe qui par contre on voit qu'en Finlande c'est quand même une expérimentation très récente le parti de droite allez on va dire droite centriste selon nos repères qui portait l'idée du revenu de base normalement c'était tout le pays puis après c'est devenu toute une région et puis au final c'était quelques centaines de chômeurs tirés au sort et qui ont été ultra médiatisés donc vous pensez bien que pour les résultats ça a été un peu dévoyé quand vous êtes hyper médiatisés vous répondez pas la même chose à une caméra qu'à un sondeur et donc même si l'expérimentation était positive puisqu'elle leur a prouvé qu'avec un revenu de base les chômeurs gagnaient en confiance et allaient plus chercher du travail et réussissaient plus à en trouver ils ont dit c'est quand même pas très efficace et donc ils l'ont quand même enterré ils l'ont pas fait donc là il y a aussi la manipulation des chiffres et puis les intérêts qui sont pas forcément ceux qui sont affichés donc ça c'est ma première réponse à mon avis c'est la réponse juste politique et manque d'informations citoyennes qui font que si certains veulent pas veulent pas l'installer ben ils l'installeront pas la deuxième réponse ça serait qu'il y a quand même des limites aux expérimentations qui sont réelles là je vous ai dit au tout début il y a aucune expérimentation qui a un vrai revenu de base on ne peut pas dire très concrètement et partout dans le monde surtout s'il est universel l'effet d'un revenu de base et encore un revenu de base ça c'est le thème d'autres émissions mais quel revenu de base pour quel projet de société donc c'est encore autre chose donc le débat ne fait que commencer quoi les expérimentations la plupart sont pas pérennes il n'y en a que deux qui sont sur vraiment du long terme c'est celle en Alaska et celle dans la réserve Cherokee où là on a vraiment des chiffres sur 30-40 ans mais sinon voilà c'est quelques mois c'est 18 mois au minimum c'est déjà pas mal mais pas suffisant pour qu'on fasse une généralité le périmètre les périmètres sont souvent très très circonscrits même s'ils s'élargissent au fil des expérimentations c'est pas tout transférable et surtout en termes de financement je vous ai parlé de Total et d'un casino bon la plupart des expérimentations c'est des ONG où c'est des dons alors privés ou publics ou voilà donc c'est forcément limité alors aujourd'hui sachez que les ONG ne tablent plus ne partent plus du tout sur des aides ciblées là où avant il y avait bon on a un problème avec le sida on va envoyer des experts pour le sida on a un problème avec les moustiquaires on va envoyer etc là aujourd'hui elles sont vraiment en train d'intégrer l'idée que donner du cash directement et Give Directly c'est construit là-dessus ils envoient directement sur les téléphones des gens ça évite la corruption ça évite beaucoup beaucoup de problèmes y compris même le fait de déstabiliser un marché économique juste si vous envoyez plein de riz enfin moi j'avais quoi à l'époque c'était l'Ethiopie en fait vous déstabilisez complètement l'économie éthiopienne sur le riz notamment donc voilà le fait d'envoyer du cash ça évite beaucoup de pièges et ça ça remobilise les gens de l'intérieur avec la confiance qu'ils sont experts de leur propre vie et que du coup les stratégies qu'ils vont mettre en oeuvre sont celles qui leur conviennent et celles qui sont prêtes aussi à mettre en oeuvre et à faire durer si on leur impose des stratégies de l'extérieur c'est ce que Gandhi disait il faut garder l'esprit du peuple et arrêter de venir avec nos stratégies toutes faites décalées et voilà donc maintenant les ONG sont vraiment dans cette optique là mais ça reste des ONG quelquefois on a donc je parlais des municipalités par exemple vraiment des institutions qui prennent une ligne budgétaire et où là on voit un début de pérennité puisque l'objectif c'est à terme de trouver un équilibre économique dans la gestion de leurs finances on le voit on l'a vu déjà un peu en France avec les expérimentations de Grande Sainte qui pareil font fait des émules un peu partout en France sous diverses formes avec la limite qu'on part déjà assez haut en termes de sécurité sociale mais voilà donc la limite du financement même si on voit qu'elle recule parce que c'est de plus en plus institutionnel c'est de plus en plus pérenne c'est de plus en plus etc donc les limites diminuent mais c'est assez facile d'envoyer pour quelqu'un qui n'a pas envie de voir d'envoyer toutes ces toutes ces bonnes nouvelles là au tapis en disant mais de toute façon c'est pas transférable mais de toute façon c'est sur du court terme mais évidemment que les gens ils vont faire ça parce qu'ils savent que ça va se terminer et c'est pas faux non plus psychologiquement il y a sans doute des choses qu'on peut contrarier à ça moi je répondrai pour défendre quand même les expérimentations au moins celles qui ont eu lieu même si je rêve qu'on n'en ait plus besoin et qu'on passe à quelque chose de plus systémique c'est que je vous l'ai dit au début les données rassurent voilà parce qu'elles répondent de façon très concrète à des angoisses qui ne sont pas fondées ensuite ça donne l'exemple et même de plus en plus les institutions ou les ONG ou même les individus sont prêts à donner pour que ça se développe et il y a même des modèles je vais terminer là-dessus Terra donc en France c'est un tout petit village de rien du tout ils ont commencé par trois revenus de base à peine suffisants pour vivre enfin voilà au seuil de pauvreté et en même temps et là c'est là que c'est vraiment porteur d'espoir parce que c'est pas un micro village en autarcie parce que ça il y en a eu plein mais ils sont en même temps en train de construire un process qui sera transférable à n'importe quelle commune rurale de France dans le cadre législatif etc de fonder son propre modèle adapté à sa propre situation parce qu'ils sont entourés d'un comité scientifique des institutions de la région Limousin etc donc voilà il y a c'est mes premières réponses mais je pense que vous pouvez en avoir sans doute d'autres merci Étienne a levé la main oui vous m'entendez ok super je vais mettre ma caméra ça me permet je vais remettre la caméra ça sera un peu plus agréable pour vous je pense voilà bon c'est des questions je pourrais discuter pendant pas mal de temps je m'intéresse je m'intéresse beaucoup à la question des expérimentations et des données qui sont disponibles et à titre personnel j'essaye avec d'autres genres de MFRB de construire un protocole de recherche pour mettre en place un projet de revenu de base quelque part dans le monde donc je me rends très bien compte des enjeux que ça porte et de la difficulté et du coup je me dis que ça peut peut-être être intéressant de partager un petit peu mon expérience alors moi ça fait ça doit faire 2-3 ans que je cherche un peu des résultats de recherche sur ces questions donc je travaillais avec Gif Directly aussi l'année dernière donc dans le secteur de la communauté j'ai pu voir un petit peu de l'intérieur à quoi ça ressemble puis là actuellement du coup je me suis attelé à rédiger mon propre protocole de recherche et donc merci pour cette synthèse que tu as fait Jules Gimich je crois qu'elle est très détaillée elle est très complète elle résume les principales préoccupations c'est ça qui est intéressant c'est que il y a vraiment deux lignes parallèles entre les préoccupations politiques et la façon dont la science essaie d'apporter des réponses et quand on construit ces recherches les deux sont sont fortement liées et toutes celles que tu as citées ce sont les principales les principales préoccupations qu'on retrouve le plus parmi toutes les recherches qui sont menées donc je reprends je reprends grosso modo les mêmes les mêmes lignes et oui de mon expérience c'est très difficile de trouver des informations tangibles dans les articles la façon dont Virginie tu as présenté c'est très une belle vitrine j'ai envie de dire et je te remercie parce que c'est une manière de présenter les choses très positives que moi-même j'ai du mal à apporter lorsque dans mon esprit forcément je suis beaucoup plus nuancé et donc je te remercie de présenter cet aspect je pense qu'il y a beaucoup de formulations et de tournures de discours que je vais te reprendre bah oui c'est ça je te le dis j'essaierai de te citer et oui effectivement quand on lit des articles en fait toutes les recherches en fonction des différents contextes sont construites de différentes façons et les données sont différentes et c'est toujours très difficile quand on lit les articles de trouver des données de trouver les données pertinentes parce que les articles vont principalement détailler l'analyse de données et les données la façon dont les articles analysent les données ne sont pas forcément comparables avec les articles la façon d'analyser les données d'une autre expérimentation c'est à dire qu'il faut déjà avec une connaissance de toutes les expérimentations qui ont eu lieu les ramener sur un dénominateur commun pour pouvoir les comparer entre elles et c'est ça qui rend l'accès à l'information scientifique extrêmement difficile et moi je me base principalement sur le travail qu'a fait une dame qui s'appelle Rebecca Asdel qui travaille au Basic Income Lab et qui a fait ce travail de Umbrella Review donc une revue par appli mais qui est uniquement basée sur les expérimentations sur les données accessibles en anglais et c'est déjà très intéressant mais du coup ça limite un petit peu quand même la vision mais ça donne une vision assez globale parce que à un certain niveau beaucoup de choses sont rédigées en anglais et qu'est-ce que je veux dire et aussi en France pour avoir lu les articles de Clément Cayolle qui est un doctorant qui a travaillé sur Grand Saint l'Europe n'est pas légale d'un point de vue aide sociale en fait du coup c'est ce genre de contrainte qui fait aussi que forcément il y a mais il retrouve aussi ça ça saute aux yeux c'est 60% de nouveaux postes de dépenses consacrés à l'alimentation donc il y a des choses comme ça qui vont vraiment sauter aux yeux notamment sur l'alimentation l'éducation la santé et effectivement très peu de très peu de baisse de temps de travail et et voilà donc c'est pour donner ça c'est mon expérience je ne connais pas la tienne en détail Virginie je ne sais pas depuis combien de temps tu fais tout ça mais voilà j'espère que ça que mon intervention aura été enrichissante merci beaucoup merci et c'est vrai que je n'ai pas du tout développé l'expérience de Grande-Synthe et le travail de Clément Caillol par contre je l'ai interrogé il y a tout un podcast avec lui où il précise ça et où du coup il fait une réflexion sur est-ce qu'il faut passer par une expérimentation ou est-ce qu'il vaut mieux éviter parce que c'est aussi un risque que ça s'arrête c'est bête mais c'est comme ça donc vous retrouverez le podcast sur le site aussi parmi les porteurs de versions moi j'ai juste envie de vous témoigner alors c'était un tout petit truc on a travaillé à Lille avec le groupe Génération qui se présentait avec les Verts alors contre Martine Aubry qui se dit socialiste pour être juste à côté je peux vous dire que toute sa politique n'est pas socialiste et qu'il y a un certain nombre de points notamment sur les transports ou sur l'eau où elle aurait pu faire de la régie publique enfin bon bref donc aux dernières municipales les Verts et Génération se sont portés contre elle et on a fait tout un travail sur une expérimentation de revenu d'as donc dans leur programme il y avait ça et ce qui était très intéressant c'était pas tant bon les élections ils ont perdu à 200 voix près bon sur une ville comme Lille on se dit c'était vraiment pas beaucoup mais ce qui a été vraiment super plus intéressant ça a été de construire avec les citoyens là en l'occurrence de leur liste plutôt mais à quoi pourrait ressembler une expérimentation et surtout j'ai trouvé qu'ils étaient très réactifs sur les indicateurs alors évidemment le 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 nombre d'euros qu'on peut donner à qui etc bon ça 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 me correspond pas du tout c'est pas du tout dans mes connaissances et moi j'ai pas travaillé sur ce biais là et la plupart des citoyens vont déléguer ça à leurs élus ou des spécialistes parce que c'est quand même des questions très pointues par contre pour mobiliser des gens sur une expérimentation en amont Etienne je te dis ça parce que je me dis qu'un protocole gagnerait sans doute à garder une marge de co-construction avec les gens en amont moi ce que j'ai vu c'est que même si et bien cette liste là ils ont pas gagné aux élections donc l'idée est complètement tombée à l'eau n'empêche que chemin faisant grâce au travail qu'on a pu faire tous ensemble sur ces questions là et notamment les indicateurs qui les ont vraiment beaucoup intéressés ils se sont impliqués et ils ont engrammé l'idée du revenu de base au-delà de l'expérimentation qui est tombée à l'eau etc et donc j'ai vraiment moi gardé ça alors je suis plus dans l'éducation populaire que dans le lobbying vous l'aurez compris au SRB mais mais que impliquer les gens c'est aussi très très intéressant parce que ils sont aussi experts de leur vie déjà mais aussi de leur quartier et des oui des modes de vie plus généralement qu'un chercheur même super super intéressé et enthousiaste pourrait réveiller chez eux quoi donc les impliquer dans mais il vous faudrait combien par exemple avec ATD Carmond on a travaillé sur des ateliers pour les amener à l'idée du revenu de base et on leur a juste dit il vous faudrait combien pour vivre dignement mais rien que ça c'est c'est une évaluation super intéressante et après on leur disait imaginez vous avez ça qu'est-ce que vous faites première réaction c'était grand soupir déjà et après ils pouvaient se projeter donc il me semble qu'impliquer les gens dans ces questions-là surtout si on se dit tiens pourquoi pas une expérimentation pour rester dans notre sujet du jour c'est aussi porteur même si on a déjà des idées derrière même si on a déjà des pistes etc ne pas rater cette première cette première approche qui implique les gens quoi alors je vois monette qui lève la main oui peut-être que j'ai pas bien entendu ou pas bien retenu mais j'ai l'impression que toutes ces expérimentations c'était surtout sur des familles très modestes et est-ce que parce que si j'ai bien compris moi le revenu universel c'est tout le monde c'est tout le monde qui le touche même les familles plus aisées et est-ce qu'il y a eu quelque chose de fait là-dessus parce que ce moment-là c'est plus un revenu de base s'il n'est pas distribué à tout le monde c'est on assiste les personnes défavorisées et voilà c'est un peu ça moi que j'avais compris même s'il faut que ça se fasse et autre chose aussi qui m'interpelle c'est quels seraient les conséquences du revenu bas c'est-à-dire qu'on va produire plus et encore polluer plus alors qu'il faudrait travailler moins voilà ma réflexion alors pareil je lance une première réponse pour qui n'est pas du tout exclusive effectivement beaucoup des expérimentations finalement sont en deçà de notre système social aujourd'hui en France ce qui est intéressant c'est que elles sont chiffrées elles sont accompagnées elles sensibilisent des gens déjà aux aides et à leurs effets il y en a quelques-unes qui sont alors qui ne sont pas universelles évidemment aucune n'est universelle ça serait mais qui touchent tout le monde je pense par exemple chez les chiroquis tout le monde reçoit en Alaska tout le monde reçoit il n'y a pas de condition de revenu il y en a quelques-unes quelques expérimentations où les villages qui sont ciblés sont globalement pauvres mais à l'intérieur du village tout le monde le reçoit donc je rejoins dans le sens où la plupart ciblent notamment les villes américaines en ce moment elles ciblent les personnes les plus précaires mais pas que et par rapport à la production en fait c'est aussi ce qui est intéressant par rapport aux chiffres sur la consommation c'est qu'on voit que les gens consomment moins de façon compulsive et plus des produits de longue durée de longue utilité donc a priori quand on est sécurisé on a plutôt tendance à être au plus près de nos besoins et par contre à avoir plus loin en termes d'investissement et notamment les enfants donc voilà tout ce qui est nourriture vêtements éducation c'est pas des c'est pas des produits de consommation qui viennent de Chine donc voilà après le lien avec la décroissance c'est pas pour rien qu'il y a des propositions de revenus de base mais là on est plutôt sur un autre versant quels sont les types de revenus de base qui existent que voilà c'est lié à la réduction du temps de travail ceux qui travaillent moins forcément c'est qu'ils font un choix de vivre avec moins voilà mais effectivement il n'y a pas il n'y a aucune étude qui a visé cette question je dis le mot décroissance en général mais est-ce que un revenu de base mène les gens vers la décroissance moi j'en suis persuadée parce que déjà on a déjà les premières réponses sur les types de consommation qui émergent et en plus je vois que quand je pose la question parce que ça fait dix ans que je suis MFRB et que je questionne tous azimuts les gens avec la question bon et avec un revenu de base qu'est-ce que ça changerait pour toi il ne faut pas tomber dans un dans un covoiturage avec moi vous êtes foutu enfermé dans une voiture et en fait je me rends compte vraiment que les résultats du sondage germano-suisse sont au moins dépassés en France avec tous les gens que j'ai pu rencontrer je ne vais pas dire un chiffre je ne sais pas combien mais en disant quand même pas mal il y a beaucoup le 60% est largement largement confirmé après je vois beaucoup de gens qui changeraient leurs conditions de travail pour travailler moins et dans toute ma carrière de me faire beast j'en ai rencontré trois qui m'ont dit j'arrête de travailler ferme là tout de suite maintenant et pour toujours et notamment un gars qui venait des îles et pour qui le rythme actuel ici en France n'était pas du tout adapté un autre qui était un resto et qui n'en pouvait plus qui était au bord du burn out mais donc voilà moi j'ai vraiment l'impression que de ce qui ressort de ça c'est que ça redonne du pouvoir d'agir ça rassure et du coup il y a moins cette course à la consommation parce qu'il y a moins besoin quoi tout simplement après je ne dis pas qu'il n'y aurait pas un premier effet de surconsommation compulsif parce que on a plus de pouvoir d'achat mais franchement sur le long terme je n'y crois pas et c'est comme les vacances au bout du troisième écran plat bon qu'est-ce qu'on fait bon voilà mais je sais en tout cas ça c'est plus mon avis personnel et mon ressenti que des chiffres ça c'est sûr merci je profite du fait que personne n'a levé le doigt pour poser une question à moi donc grosso modo tu as commencé par parler du fait que les expérimentations ne sont pas entièrement représentatives ce qui est assez évident et c'est le lot de toutes formes d'expérimentations mais c'est vrai que c'est un peu plus le cas pour le revenu de base mais il y en a quand même deux qui m'interpellent enfin une plus que l'autre encore c'est justement en Alaska et chez les Chiroquis alors chez les Chiroquis je ne connais pas trop alors je ne sais pas si ce que je vais dire s'applique mais la question que je me pose c'est est-ce que ce sont vraiment des expérimentations ou est-ce que ce n'est pas la réponse à la question qui a été posée tout à l'heure comment ça se fait que ce n'est pas implémenté depuis puisqu'on trouve ça si bien est-ce que ce n'est pas juste déjà implémenté parce que je ne suis pas capable en regardant la charte de trouver un seul de nos critères auxquels ce qu'on qualifie là d'expérimentation l'Alaska ne répond pas et comme tu dis ça fait déjà plus de 40 ans la majorité des gens qui vivent là-bas ça a été toute leur vie donc est-ce que c'est vraiment encore une expérimentation et en quoi ce n'est pas un revenu de base tel que le décrit notre charte il faut que tu remettes ton micro pour répondre j'ai coulé alors en fait il y a deux trucs d'abord ils ne se considèrent pas comme expérimentation et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de chiffres parce qu'ils n'ont pas d'indicateur autant chez les chiroquis c'est c'est une population très ciblée qui est très précaire et qui voilà où il y avait beaucoup de violence beaucoup de tas de choses donc il y avait une intention d'expérimentation une intention d'action quand ils ont mis ça en place et donc des indicateurs suivis de près depuis 40 ans autant autant en Alaska c'est pas du tout ça c'est plus je vais caricaturer un peu mais une façon pour Total de se payer une paix écologique il peut il peut laisser ces pipelines qui fuient et qui salissent tout qui polluent des territoires entiers contre un ou deux versements par an je crois un versement par an voilà donc ça c'est une première réponse c'est l'intention même de ça il n'y a aucune vision systémique dans tout ça c'est pas un projet de société quoi et sans doute plus encore c'est qu'on est très très loin de la suffisance alors je sais que le critère de suffisance n'est pas dans la définition mais voilà c'est quand même ce vers quoi on tend au MFRB en tout cas que ce soit suffisant pour vivre et que ça éradique au moins l'extrême pauvreté à minima donc à ce titre là il y a quand même un certain nombre de repères qu'on n'a pas parce que les gens ne peuvent pas se passer d'un emploi même s'ils font des études plus longues même si les mères restent plus longtemps avec leurs jeunes enfants etc on a quand même quelques chiffres qui vont dans ce sens là mais rien qui a un impact au niveau économique donc rien finalement de beaucoup plus de beaucoup plus expressif que les autres expérimentations qui sont sur plus court terme etc après voilà j'ai pas fait j'ai pas eu une réflexion sur la comparaison stricte de notre charte et de cette expérimentation et pour moi il manque quand même le côté systémique voilà mais c'est qu'une réponse Léon Léon réactive ton micro s'il te plaît dans la même ligne que Henri mais en prenant le problème par un autre bout les systèmes qui existent ne correspondent pas complètement à la définition d'un revenu de base en France par exemple pourtant on dépense beaucoup d'argent dans le système français alors ma question c'est quelles sont les caractéristiques qui font qu'on n'a pas un revenu de base en France on a un système autre et qu'est-ce qui fait qu'on ne converge pas vers un revenu de base autrement dit quels sont les ingrédients qui ont manqué dans notre histoire pour qu'on aille vers un revenu de base pourquoi on en est là et quels sont les travers de notre système qui coûtent très cher par rapport à un vrai revenu de base j'ai l'impression que tu pourrais être porteur d'une partie de la réponse quand même avec tout le travail que tu as fait sur les tu m'entends oui j'entendais mal non j'entendais pas vas-y là tu m'entends oui ça va en fait je disais que tu étais sans doute une source toi-même de réponse avec tout le travail que tu as fait sur les trous dans les raquettes et cette simplification que tu as prouvée je le dis en succinct mais si tu veux le développer n'hésite pas Léon a fait un énorme travail sur tous les trous qu'il y a et il a prouvé qu'un revenu de base simplifierait tout ça et ferait un certain nombre d'économies donc là tu as déjà sans doute une partie de la réponse et tu le montres bien dans ton exposé c'est que comme il y a des aides qui ont été rajoutées au fur et à mesure qu'on voyait un besoin il n'y a aucune vision globale tu montres toi-même que les agents qui travaillent pour ce système-là ils n'y comprennent plus rien non plus et que même les logiciels ne sont pas cohérents donc voilà le fait que ce soit une addition de petits trucs et qu'à aucun moment pour l'instant on ait vraiment tout remis à plat comme tu l'as fait pourtant on est le pays sans doute je n'ai pas une connaissance géopolitique énorme vous m'excuserez si vous trouvez un autre mais quand on lit le conseil national de la résistance quand on lit l'article 25 des droits de l'homme où on s'engage la société s'engage à donner à chacun suffisamment pour vivre pour couvrir ses besoins en cas de maladie etc pour moi en tout cas le revenu de base c'est le pas suivant du conseil national de la résistance c'est tellement évident je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas mais peut-être qu'une fois que je suis dans cette logique là c'est difficile de rester accessible pour les autres toujours est-il que la plupart des gens voient au contraire l'argent dépensé plutôt que de l'investissement je pense qu'il y a beaucoup ça il y a un le fait qu'on parle toujours des coûts et on ne parle pas des effets que même si on compare avec d'autres pays on a quand même une population qui apprend qui va très loin dans les études qui est de plus en plus efficace en termes de productivité etc donc normalement tout le monde devrait trouver que donner plus de sécurité à sa population c'est productif même si on ne pensait qu'en termes de productivité et de rentabilité donc moi je reste juste sur le constat qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de partager moi je n'ai rien contre les riches tant que si un jour il n'y a plus de pauvres je veux bien qu'il y ait des riches mais voilà certains ne réfléchissent pas comme ça et quand on voit les cours d'économie dans les écoles sup ils ne réfléchissent pas comme ça non plus donc même les élites économiques qui conforment c'est rarement par des économistes atterrés donc je pense qu'il y a une question de culture et on a perdu ce sens du bien commun à mon avis et du contrat social c'est comme la laïcité je pense qu'on a arrêté d'éduquer les gens avec ça on est resté trop dans l'éducation technique c'est quoi une assemblée nationale il y a combien de sénateurs plutôt que c'est quoi nos valeurs et quand un citoyen naît il est d'abord citoyen avant d'être noir blanc riche etc mais ça c'est une réponse ma question elle est effectivement j'ai décrit plein de prous dans la raquette et toutes les horreurs de la bureaucratie qu'on subit mais ce que je crains c'est que si d'un coup de baguette magique on avait un président qui mettait le revenu de base en place en France très vite parce que nos mentalités n'auraient pas changé on le dénaturerait et on retomberait dans les travers que l'on connaît et donc je pense qu'il y a une réflexion à mener sur quelles sont les conversions de mentalité qu'il faut que nous fassions collectivement pour que si un revenu de base était mis en place il reste un revenu de base simple individuel universel et qu'on ne soit pas pris dans les intérêts politico-bureaucratiques qui font ce qu'on voit c'est-à-dire les politiques cherchent à gagner les prochaines élections et la bureaucratie cherche à assurer la pérennité de la chaise sur laquelle chacun est assis Patrick est-ce que ça te va si je réponds vite fait à ça avant de donner la parole en fait ce que je vois c'est c'est tout le travail d'éducation populaire qu'on doit faire entre deux élections on a bien vu le succès très très mitigé de la proposition de Benoît Hamon bon il y avait un contexte particulier etc je n'enlève pas ça il y a plein de gens qui n'ont pas voté pour lui alors qu'ils étaient pour l'idée ça c'est évident mais c'est pour ça qu'en termes d'éducation populaire là le week-end prochain on va faire la braderie de l'île bon je ne pense pas que je vais réussir à toucher le million de touristes qui passera face à notre stand mais on les touche avec la question imagine à partir de demain tu reçois suffisamment pour vivre c'est toute ta vie c'est à ton nom ça tombe tu n'as rien à faire qu'est-ce que ça changerait pour toi pour justement déverrouiller les imaginaires et surtout alors d'abord impliquer la personne individuellement pour elle ça changerait quoi dans son corps dans ses tripes dans sa vie quoi et après la deuxième question c'est imagine si on le donne à tout le monde qu'est-ce que ça donnerait et on voit qu'en prenant cette porte-là il y a beaucoup moins de peurs préfabriquées celles que j'ai dénouées au fur et à mesure de mon exposé donc ça c'est une première réponse et avec quand même du coup en parallèle un discours un peu optimiste je pense même si c'est en dessous de mon rêve mais c'est que ça avance ça avance vraiment par rapport je vais vous prendre juste un indicateur le 1er mai le 1er mai 2013 je venais de découvrir le revenu de base j'en ai parlé à la manif donc principalement avec les syndicalistes je m'en suis pris plein la gueule j'ai arrêté d'en parler parce que c'était hyper virulent valeur travail valeur travail valeur travail bon je ne leur ai pas expliqué à l'époque qu'ils étaient plus plus capitalistes qu'ils le pensaient mais voilà et aujourd'hui quand on parle du revenu de base alors il y a Benoît Hamon mais il y a aussi d'autres versions qui sont connues certains vers le réseau salariat d'autres vers la monnaie libre etc mais en tout cas l'idée est connue et beaucoup plus de gens sont d'accord vraiment donc on a vraiment un travail de sape ou je vais plutôt dire un travail de pollinisation ce sera plus positif à faire et ce qui est long c'est que c'est un par un c'est sûr on n'est pas encore je ne sais pas il faudrait évaluer en fait est-ce qu'on a atteint les 10% suffisants pour que la société bascule je ne sais pas mais en tout cas on y travaille Patrick ? Oui moi je réagissais par rapport à la question de l'affiliation en disant tout ce que le conseil national de résistance a fait en fait c'est l'étape suivante et moi il y a une question que je me pose toujours c'est avec cette référence qui est très importante dans l'esprit de la gauche c'est que moi ce qui me pose problème dans l'héritage politique et social de l'instauration des systèmes de de prévoyance c'est qu'en fait ce sont des systèmes basés sur les cotisations et juste qui entre cette notion de lier au travail alors que pour moi vu de toute façon ce que c'est devenu aujourd'hui avec toutes les limitations sur les sur ce qu'on reçoit sur les plafonnements sur l'extra c'est plus un système de cotisation d'assuranciel c'est un système de redistribution et moi je préférerais que carrément on bascule sur un système fiscal ou en disant c'est une redistribution de la richesse nationale que de garder cet héritage des cotisations qui à la fois enferme les forces de gauche dans cette idée qu'on doit être sur ce système de cotisation en disant non c'est pas des charges chez des cotisations etc. avec l'idéologie de la cotisation qui serait vraiment le truc ultime en termes sociaux alors qu'on voit bien que c'est notre diagnostic si on est là pour le coup de base c'est que les situations sont tellement différentes sont tellement éclatées le travail est tellement distribué de façon très inégale que pour moi c'est plus une valeur donc quelque part est-ce qu'il y a un verrou à faire sauter au niveau de cet esprit des cotisations pour dire carrément c'est un système fiscal ou pas je ne sais pas ça pour moi le dernier verrou le plus fort verrou et celui qui nous pose vraiment problème c'est la valeur travail les syndicalistes commencent à envisager le revenu de base mais ils ont beaucoup de mal parce que ils n'envisagent pas une vie sans emploi ce qui passe en travail ils mélangent emploi et travail et ça pour moi c'est le frein principal et du coup ta question sur les cotisations c'est typiquement ça il faut qu'on change d'assiette parce que la cotisation sur ceux qui travaillent c'est plus adapté parce qu'on a une productivité de dingue et donc un pognon de dingue et puis plein de machines hyper productives alors je mets de côté la limite écologique parce que c'est une autre question mais l'assiette n'est plus la bonne mais dès que tu touches à la valeur travail tu vas avoir beaucoup de personnes à gauche qui vont bugger et donc c'est limite un sujet un sujet en soi après pour le reste sur les différentes versions etc ou sur la fiscalité je laisserai plutôt Henri et Léon répondre puisqu'ils sont porteurs de propositions juste un petit complément c'est que je me dis oui pardon vas-y c'est qu'en fait du coup comme on voit qu'attaquer sur la question du travail c'est très problématique et à droite et à gauche la question rentrée sur la question de la comment je dirais j'appellerais ça le mot bien plus comment dire de l'obsolescence de la notion de cotisation c'est une autre façon d'éclater la question de la référence au travail et en plus on peut l'aborder sur la question d'efficacité de pragmatisme et de montrer toutes les limites des cotisations et du coup ça éviterait le débat je ne sais pas s'il faut l'éviter ce qui est intéressant mais en même temps on voit bien que ça heurte des choses sur lesquelles plein de gens notamment parmi les hommes politiques à gauche se sont construits toute leur identité donc c'est juste pas possible il faut être tendre à la guerre une génération pour revoir les choses autrement parce que c'est tellement fort pour des gens qui ont milité 50 ans pendant cette notion-là je pense qu'il faut objectivement c'est difficile d'attendre comme disait Steve Jobs du clavier il disait parce qu'à l'époque c'était compliqué d'imaginer de proposer un clavier aux gens et il disait c'est un problème que seul l'amour ne pourra résoudre c'est sous-entendu à un moment donné quand il y a des élus tellement ancrés qu'on ne peut pas ça ne sert à rien de donner l'énergie pour avec les gens il faut attendre qu'une nouvelle génération ait une œuvre sur le sujet alors j'ai vu Léon lever la main est-ce que c'est une réponse à Patrick ou est-ce que c'est une autre question non non c'est dans la ligne de ce qu'on est en train de dire ok alors c'est une réponse à Patrick vas-y et puis après il y aura Étienne et ensuite Antoine vas-y j'y vais donc c'est par rapport à ce que dit Fajini sur la valeur travail ça c'est un blocage que je qualifie de principe d'idéologique après il y a la mise en musique une fois qu'on est d'accord sur le caractère inconditionnel d'un revenu de base et la mise en musique on pourrait rendre le RSA inconditionnel on garderait une infâme usine à gaz avec des machins dans tous les sens et pour moi après avoir infiniment réfléchi il y a deux éléments qui sont essentiels c'est le revenu de base doit être individuel et le revenu de base doit être simple et donc linéaire et quand je dis ces deux choses là je te vois foncer les sourcils Virginie quand je dis ça une question de clarification sur linéaire est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par là linéaire ça veut dire que les courbes ne font pas des zigzags ça veut dire qu'on a une formule Y égale à X plus B qui est complètement régulière il n'y a pas de seuil il n'y a pas d'effet de seuil et quand je dis tu parles pour le montant attends excuse-moi tu parles pour le montant du revenu de base ça veut dire qu'il ne faut pas que quand l'employeur donne 100 euros de plus à un salarié selon l'endroit où il se trouve dans l'échelle des salaires tout à coup pour l'un ça va faire 50 euros net de plus pour un autre 10 euros net de plus et pour un troisième 90 euros net de plus c'est le délire quoi et c'est notre système d'aujourd'hui ça et ces deux éléments fondamentaux individuels est linéaire ma question c'est comment je peux faire comprendre ça parce que c'est c'est comme ça qu'on va éviter le divorce entre la théorie que tu défends très bien en disant la valeur travail il ne faut pas que ça bloque tout quoi et la pratique c'est quitter l'horreur que il y a notre système d'aujourd'hui et si les politiques et les gens n'ont pas compris que ces deux éléments étaient essentiels pour ne pas se faire empapaouter avec des grands mots idéologiques et une réalité concrète épouvantable et bien ils doivent réclamer un système individuel et linéaire comment faire pour que le peuple réclame ça je vais passer la parole à Étienne qui avait levé la main et ensuite Antoine je voulais répondre qu'une part à Monette et d'autre part à la question actuelle Monette qui est en train de partir mais je peux te dire par rapport à la question du revenu de base sur les riches effectivement Virginie a raison l'Alaska est le cas où c'est plus on peut trouver les seules données quasiment sur le sujet mais c'est extrêmement contextuel et donc c'est très peu comparable il y a une seule donnée donc c'est pas très généralisable et globalement apparemment j'ai lu des choses qui diraient que apparemment vu que les riches gagneraient autant que les pauvres vu que les riches ont déjà un revenu confortable pour vivre ça leur donne plus d'argent pour investir et donc par le biais de l'investissement le revenu de base enrichit davantage les personnes riches que les personnes pauvres donc surtout sur la question immobilière mais c'est circonscrit à l'Alaska pour l'instant et pour la question de Léon Réjean sur comment convertir les foules je suis assez d'accord avec Virginie j'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps où j'ai présenté le revenu de base du coup à Lyon et j'ai une vidéo d'ailleurs que je pourrais vous envoyer et j'ai introduit aussi sur la question du sondage j'ai fait un sondage en ligne où j'ai posé la question aux gens oui comment est-ce que si vous receviez 1000 euros par mois combien d'entre vous continuerez à travailler et j'ai mis oui j'arrêterai de travailler je continuerai de travailler je travaillerai à mi-temps ou je changerai de travail et après je pose la question voilà avec si tout le monde a 1000 euros par mois combien continuent de travailler et forcément il y a plus de gens qui pensent que les autres vont arrêter de travailler et c'est vrai qu'il y a un fort écart entre la perception personnelle de ce qu'on pense pourquoi est-ce qu'on travaille et la vision qu'on a la perception qu'on a d'autrui et c'est un décalage je pense même dans un débat télévisé c'est vis-à-vis d'un journaliste je pense que Virginie c'est pour ça que sur le terrain c'est pour ça qu'elle pose c'est vraiment c'est le premier le premier clash vraiment c'est la première c'est la meilleure accroche je pense pour déstabiliser les fondations idéologiques les autres sont fainés en fait et tu chopes les gens par l'émotion comme ça voilà c'est ce que je pense je voulais apporter j'ai fini merci beaucoup merci Antoine yes il y avait plusieurs choses que je voulais dire déjà sur sur la la remarque de de Léon si je ne me trompe pas sur le fait que si jamais on met un revenu de base sans éducation populaire avant il y a un risque d'un dévoiement du revenu de base je pense que la réponse on l'aura que quand on aura réellement un revenu de base mais moi je ne suis pas du tout en je ne suis pas du tout la même hypothèse notamment parce qu'il y a des choses par exemple au niveau de l'épigénétique etc qui montrent que par exemple le corps humain est capable quand il est changé quand il change de milieu il est capable en l'espace de quelques semaines de changer des choses au niveau de son ADN c'est à dire en gros alors ce n'est pas son ADN qui change c'est des des parties de son ADN qui vont s'activer et d'autres qui vont se désactiver alors je ne sais pas si ça marcherait avec un revenu de base mais ça marche en fait quand on le met dans un milieu par exemple quelqu'un qui passe d'un pays froid à un pays chaud en quelques semaines il peut y avoir des évolutions et en fait on pensait avant que c'était en plusieurs générations et maintenant on a trouvé qu'il est en quelques semaines donc moi je pense que quand il y aura un revenu de base si jamais moi je fais partie des partisans qui finalement défendent comme les expérimentations qu'il y a eu dans les années 70 aux Etats-Unis donc des revenus de base réellement suffisants pour vivre sans travail et donc à la louche en France là je mettrai à 1004 même si c'est forcément lié à débat et c'est totalement à la louche donc j'assume le côté à la louche mais voilà en fait pour avoir un peu cet ordre de grandeur si demain on avait quelqu'un qui imposait un revenu de base sur ce niveau-là en changeant tout le système social qu'il y a autour en remplaçant ce qui doit être remplacé il y aurait peut-être des troupes pendant 6 mois 1 an et je pense qu'après tout le monde s'y ferait et on s'adapterait en fait voilà ça c'était donc en fait je pense qu'il faut faire confiance et que et que partir du principe que ça risque d'être dévoyé a priori c'est un petit peu comme les questionnaires où quand on dit aux gens est-ce que vous arrêtez de travailler ils en disent non non moi j'arrête pas et par contre les autres tous ils vont arrêter c'est un ressenti que j'avais envie de poser et après il y avait sur la question de la valeur travail c'est pour ma part c'est quelque chose que que je que j'essaie de combattre parce que effectivement alors combattre la valeur travail ça veut pas dire qu'on ne va pas reconnaître la valeur du travail c'est la différence entre le verbe être et le verbe avoir et donc on peut avoir un travail et mettre de la valeur dans son travail sans être un défenseur de la valeur travail avec un grand T et il y a quand même des choses si on essayait de se faire l'avocat du diable il y a quand même des choses qui sont intéressantes c'est parce que les expérimentations comme Virginie l'a expliqué en début montrent que c'est un stimulate c'est un simulateur d'économie ça stimule ça stimule l'économie ça stimule le travail et donc déjà on pourrait avoir tout un tout un discours en disant en fait si vous êtes contre le revenu de base vous êtes contre le travail puisque un revenu de base ça permet d'augmenter le travail donc si vous êtes contre le revenu de base c'est que vous êtes contre le travail ça pourrait être déjà peut-être un angle à attaquer qui serait voilà et puis il y a aussi c'est des il y a aussi toute l'idéologie qu'il y a autour de la méritocratie et je trouve ça aussi qui sont souvent des thèmes plutôt plutôt à droite et et pourtant dans une société méritocratique il y a un revenu de base parce que sans revenu de base comment est-ce qu'on garantit que ta réussite elle est bien liée à toi et pas aux pas aux contingences de la société pas dans l'environnement dans lequel tu te trouves et si on a un revenu de base on n'enlève pas tout l'environnement dans lequel on se trouve mais on enlève quand même les inégalités qui sont faites que si on est obligé par exemple qu'on fait des études et qu'on est face à quelqu'un qui est obligé d'avoir un mi-temps pour pouvoir payer ses études et bien du coup il n'y a pas les mêmes chances donc comment est-ce qu'on prouve que tu es plus intelligent que le gars à côté qui a fait ses études en bossant un mi-temps parce que lui il a moins bien réussi que toi en fait non tu ne peux pas prouver et donc voilà l'aspect méritocratique je pense qu'il y a des des thèmes qui souvent quand on va dire qu'on se définit de gauche on a peur d'aller là-dessus parce que ce n'est pas nos thèmes nos thèmes naturels je pense qu'il y aurait tout intérêt à les investir parce qu'en fait on a des réponses qui sont très concrètes on pourrait parler des thèmes sur la sécurité aussi la sécurité c'est clairement plutôt la baisse de la criminalité et les méchants délinquants c'est plutôt un truc de droite de base enfin même si personne n'a envie d'être braqué on est d'accord c'est pas mais en termes de politique de discours politique et de priorité en termes de priorité politique on va dire c'est plutôt des thèmes qui se retrouvent à droite et bien en revenu de base les expérimentations montrent qu'il y a une baisse de la criminalité qu'il y a une baisse des vols qu'il y a une baisse des donc je pense que je pense qu'il y a en fait aussi des peut-être des pans entiers qu'on n'ose pas saisir parce qu'on est toujours dans ça permet d'enlever la pauvreté ce qui est vrai ça fait un revenu de base par exemple normalement ça ferait qu'il n'y aurait plus de SDF en France admettons il y a donc donc voilà peut-être que ça c'est aussi des pistes pour comment faire comprendre plutôt que sur des aspects purement techniques il y a peut-être aussi ces aspects là plus large voilà j'ai beaucoup parlé donc je laisse la parole à qui veut Virginie a levé la main tu as une question à poser à Virginie alors moi je n'ai pas de question à me poser à moi-même même si ça m'arrive souvent j'essaie j'évite de les étaler en public non je voulais rebondir sur sur aussi un autre levier d'espoir pour moi en ce moment c'est que l'histoire récente a quand même nous a quand même donné quelques quelques arguments je disais dans mon exposé que le pognon de dingue c'était cité aussi maintenant il y a très peu de gens qui nous disent mais il n'y a pas d'argent c'est un argument qui a quasiment disparu quand on reparle rapidement des premières lignes donc des gens essentiels de santé etc ou d'éducation les gens reconnaissent assez vite que oui il y a des métiers qui sont essentiels et que les services publics etc donc ça c'est c'est quand même des petites choses qu'on peut actionner et qui sont acquises maintenant après il y a on a la chance aussi d'avoir plein d'entrées possibles vers le revenu de base alors évidemment on est d'accord entre nous que le revenu de base ce n'est qu'un outil que ça dépend du projet de société etc mais là on n'est pas dans les différentes versions mais globalement on peut y rentrer par l'écologie là je vous parlais des dépenses j'en ai pas beaucoup parlé mais il n'y a aucun il n'y a personne qui a acheté ces graines à Monsanto par exemple ceux qui achetaient des graines ils ont du coup pu acheter de vraies graines qui étaient pérennes et dont ils allaient pouvoir faire plusieurs saisons avec où la majorité des gens dans les modes de consommation de nourriture surtout en France ou des pays déjà riches ils parlent de bio ça me permettrait de manger plus bio ou manger plus éthique voilà des choses comme ça donc la piste écologique ça marche évidemment la piste éradiquer la pauvreté ça c'est la plus évidente ça marche aussi la piste numérique aussi le fait qu'il y ait de plus en plus d'emploi qui soit fait par des logiciels par des machines etc ça inquiète beaucoup et le revenu de base est une réponse à ça on a tout ce qui est égalité femmes-hommes on a tout ce qui est émancipation des jeunes etc en fait il y a plein d'entrées possibles qui atterrissent alors pas forcément que sur le revenu de base mais en tout cas voilà des questionnements des mutations du travail etc que le revenu de base pourrait bien simplifier même si on ne va pas développer maintenant mais le revenu de base tout seul n'est pas un projet de société moi je suis persuadée que si on l'a demain et je rejoins Frédéric Bosquet quand il dit que pour lui un revenu de base à un euro il vote pour s'il est universel parce que rien que le fait qu'il existe et qu'il soit systémique j'ai du mal à imaginer que que les gens n'en veuillent pas plus voilà donc dès qu'on l'installera quel qu'il soit je pense qu'il sera défendu à court terme et à moyen terme j'ai aucun doute là-dessus par contre à long terme j'ai aussi l'expérience qu'on est en train de vivre de voir nos services publics démantibulés de voir la sécu voilà détériorée et qui est en train de fondre ou récupéré etc etc donc ça s'entretient aussi la conscience de ce qu'on a et de le défendre mais je suis sûre qu'à court terme vu le niveau de précarité etc ça serait ça serait défendu voilà donc j'ai pas peur sur le court terme vraiment c'est plus sur le long terme je dis attention il faudra garder la conscience collective de devoir défendre ça parce que c'est un acquis social parce que c'est un bien commun parce que ça a tel et tel et tel effet voilà c'était merci je vais me permettre une deuxième question qui est en plein dans ce que tu viens de dire au Canada il y a eu donc ces expérimentations qui se sont arrêtées parce que ça a changé de majorité à court terme en fait et donc pourtant les gens l'avaient eu on pourrait penser qu'ils y tiendraient alors on peut effectivement dire que c'est parce qu'ils ont changé de majorité mais pourquoi les gens ont voté pour l'autre majorité si la précédente leur avait donné précisément ce qu'ils attendaient le revenu de base et qu'ils en étaient heureux et tout je ne sais pas si on a des infos sur du coup ce qui les a poussés à changer de bord si c'est si merveilleux que ça ce qu'on leur a offert alors je n'ai pas de réponse directe parce qu'il n'y a pas eu de recherche là-dessus en tout cas je n'ai pas l'info peut-être que la chercheuse va nous répondre là-dessus mais il ne faut pas oublier que tout le monde ne le recevait pas c'était que les plus précaires or les plus précaires ne sont pas ceux qui votent le plus et encore moins à droite en extrême droite c'est autre chose mais à droite sans doute pas donc ce n'est pas la même population qui l'a reçue et celle qui votait ça je pense que c'est une première chose et la deuxième chose on le voit bien dans l'interprétation que les politiques en ont fait pour cacher justement pour ne pas faire pour ne pas exploiter les études c'est que chaque bord était persuadé que ça n'avait pas marché en tout cas ou que ça avait trop marché donc il n'y a pas du tout eu d'exploitation des chiffres et des données même je veux dire le chiffre de 8,5% d'hospitalisation en moins n'était pas connu maintenant il l'est donc voilà je pense qu'ils étaient à l'aveugle ils n'avaient aucun recul sur l'expérimentation qu'ils venaient d'avoir si ce n'est le coût de l'expérimentation et donc ils avaient juste c'est un coût ils n'avaient pas encore la visibilité sur le fait que c'était un investissement et ça aussi je pense que c'est un levier que c'est un levier de défense j'avais envie de rajouter aussi une petite idée qui m'est venue tout à l'heure un autre frein sans doute dans notre société aujourd'hui et qui est exacerbé par les médias c'est le fait qu'on a de plus en plus de personnes qui vont refuser une amélioration sociétale parce que d'autres vont en bénéficier et ça ça m'a marqué alors même que ça ne leur enlève rien ils vont le refuser parce que d'autres l'auraient et ne le méritent pas et c'est assez c'est assez flagrant sur alors sur sur des aides ou même sur le mariage pour tous ou au-delà même de l'homophobie il y a une partie de la population qui est homophobe mais il y a un certain nombre de personnes qui ont refusé l'idée du mariage homosexuel alors même que eux ça ne les touchait absolument pas qu'ils n'avaient pas d'idée particulière ou de scénario catastrophe à ce propos là mais juste non j'ai pas envie que les autres gagnent alors même que moi ça ne me perd rien donc il y a aussi ça et qu'on voit de plus en plus qu'on voit de plus en plus même dans des propositions de gauche où des gens réagissent en disant non on ne va pas donner plus aux autres même si on leur prouve qu'ils n'y perdent vraiment rien parce que ce serait donner plus aux autres il y a quelque chose assez malsain en ce moment voilà je ne sais pas ça c'est dans la nature humaine je veux dire ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur ce qui rend heureux c'est de voir que l'autre à côté est plus malheureux que soi alors il y a sans doute de ça effectivement qu'on pousse de plus en plus les gens à se comparer plutôt qu'à se satisfaire de ce qu'ils ont ça sans doute Antoine yes non en réaction il y a aussi je pense plutôt je pense qu'il faut plus aller chercher au niveau du matraquage du matraquage médiatique et du fait qu'on est exposé en permanence à des idées qui rendent des idées qui étaient insupportables tout à fait supportables aujourd'hui un exemple qui me semble très parlant et très concret c'est le rôle qu'a eu Zemmour lors de la dernière campagne présidentielle où finalement en l'espace d'un an il disait toujours la même chose son discours n'a pas changé mais à force d'être écouté en fait c'est les neurosciences qui nous donnent des éléments dessus c'est plus et plus on est exposé à une idée plus elle nous devient acceptable au même titre que plus on est exposé à quelqu'un plus cette personne nous devient sympathique c'est du coup il y a peut-être aussi ce genre de choses à prendre en compte plus que le fait de partir dire oui mais les êtres humains ils sont le fait de dire par exemple que ce qui nous rend heureux c'est c'est que il y a des gens plus malheureux que nous le simple fait de dire ça ça participe au fait que ça devient une réalité et donc dans ce cas là peut-être que la question justement c'est d'avoir un contre un contre discours en disant bah non en fait quand tout le monde est en sécurité tout le monde aime être en sécurité et c'est bien mieux pour tout le monde et il n'y a pas cette notion il n'y a pas ces notions là de en fait parce que je crois pas que les gens enfin je suis désolé mais quand tu crois quand on croise un SDF dans la rue il y a je vois assez peu de gens même parmi des gens qui pourraient être de grosses bips voilà j'avais pas d'insultes qui me venaient en tête mais je sais que ça aurait été pas sympa de le dire quoi qu'il arrive donc je mets je m'autocensure mais parmi ces gens parmi il n'y a personne en fait qui est content de voir de voir quelqu'un qui est SDF enfin sinon si ça rendait les gens heureux on mettrait pas il n'y aurait pas des ingénieurs qui développent des bancs pour empêcher les SDF de dormir dans la rue on dirait ah trop bien regarde c'est cool aujourd'hui j'ai fait un petit tour en ville j'ai croisé 10 SDF et moi j'ai une maison qu'est-ce que je suis heureux enfin personne ne fait ça donc le fait de dire que le malheur des que le malheur des autres ça nous rend heureux c'est c'est quelque chose qui est une croyance beaucoup de gens le ont cette croyance ont cette croyance là et en fait c'est qu'une croyance parce que dans les faits on voit bien que c'est pas vrai et par contre il y a aussi la croyance de en gros c'est comme ça c'est la vie on peut pas être tous égilitaires et en fait tout ça c'est des croyances qu'il faut qu'il faut dégommer je pense et voilà alors actuellement à part acheter acheter tous les médias des milliardaires et leur piquer les médias j'ai pas d'autres idées donc vu que j'ai pas de milliards c'est un peu chaud donc si vous avez des idées mieux que moi allez-y je suis tout de suite parce que j'ai pas trouvé de solution mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans le fait de s'imprégner il y a probablement un rôle à jouer et c'est le rôle que joue l'éducation populaire en faisant l'éducation populaire on imprègne mais il y a une question peut-être une question d'échelle en fait qu'il faut se poser voilà en t'écoutant une idée me vient parce que pour revenir à notre sujet sur les expérimentations parce que là on est parti sur la valeur travail sur les différentes versions etc mais c'est vrai qu'on a quand même des chiffres concordants qui sont qui sont assez intéressants on a des thématiques très très actuelles qui intéressent tout le monde on pourrait se lancer dans une com avec juste un chiffre une phrase et un chiffre après on ne va pas rentrer dans les détails du genre oui en fait ce n'est pas tout à fait des expérimentations parce que ce n'est pas tout à fait un revenu de base etc ça en balaye ça c'est entre nous et c'est entre spécialistes mais c'est vrai qu'un contre un contre discours on en a besoin et je suis persuadée que les gens en ont besoin aussi quand tu vois tout le succès des trucs sur le développement personnel ou les trois kiffs du jour etc mais c'est parce que on a besoin d'espoir on a besoin de et de pouvoir d'agir donc rien qu'une signature le même est fermé il va bientôt lancer une pétition sachez-le pour pouvoir proposer un projet de loi en France c'est tout bête je me raconte qu'on a peu de chance de l'avoir mais je ne le répéterai pas je n'irai que la part d'un jour mais en fait le principal c'est juste de pouvoir aller voir les gens en disant tu peux faire un petit clic et après le petit clic ça c'est des techniques de manipulation aussi mais après le petit clic ils vont commencer à s'y intéresser à défendre l'idée mais voilà de retrouver son pouvoir d'agir de retrouver de l'espoir de parler des besoins universels je vous en ai mis deux sécurité, liberté moi c'est aussi un des outils que j'utilise beaucoup quand je parle aux gens au-delà de de l'expérience individuelle on a tous les mêmes besoins on a tous besoin de sécurité si je parle de sécurité à quelqu'un forcément ça va lui parler même si son son expérience de vie est à l'opposé de la mienne de la liberté pareil que ce soit aussi le besoin de se sentir utile de trouver sa place d'appartenir aux besoins d'amour de lien de reconnaissance tout ça on les a tous donc c'est utiliser ces mots-là et en lien évidemment avec un outil qui n'est qu'un outil mais ça ça vient après ça vient quand ils ont des questions ils sont déjà ferrés quoi mais on pourrait faire une émission rien que là de chier aussi comment ferrer les gens mais mais vraiment pour moi c'est un sujet qui est tellement individuel et tellement universel qu'il y a plein d'entrées et effectivement je pense qu'on sous-exploite largement cette carte des expérimentations et ce qu'on peut créer autour comme discours Eric je débloque ton micro Eric oui je vais abonder dans le sens de ce qui vient d'être pas dit sur le fait que le malheur des autres puisse nous rendre heureux moi je suis j'étais coach sur les profils enfin spécialiste sur les profils comportementaux donc et entre autres sur les j'utilisais la grille de Springer sur les valeurs motifs et ça me donne ça me donne une idée en fait sur la façon ça peut être un axe de travail pour pour présenter de façon attractive pour le plus grand nombre le revenu de base c'est à dire qu'en fait ce qui ce qui nous motive si on prend la théorie de Springer c'est qu'il y a six attitudes qui sont qui font que les gens se lèvent ils vont être actifs foncés être performants c'est le cognitif le fait d'apprendre et en France sur les statistiques quand j'ai commencé en 2015 en 2005 il y avait c'était la première force motrice c'était le cognitif le fait d'apprendre de connaître etc contrairement à ce qu'on aurait pu croire ensuite les deux suivants qui étaient à égalité c'était le social c'est à dire l'altruisme et l'utilitaire c'est à dire l'argent d'accord on pourrait croire que l'argent était le moteur principal alors aux Etats-Unis c'est différent mais après bon il y a l'individualisme donc ça rejoint la notion de pouvoir et puis traditionnel c'est tout ce qui est tout ce qui est principe etc et l'esthétique la notion de cohésion donc et on a dans notre mode de fonctionnement on a deux de ces moteurs en général qui sont prédominants et qui font qu'on qui orientent nos choix parce que parce que c'est là qu'on est bien c'est avec des gens qui ont des valeurs qui sont qui sont qui sont proches qu'on se trouve qu'on se trouve en cohésion en fait qu'on se trouve bien et inversement c'est souvent c'est souvent quand on quand on est avec des gens qui ont des valeurs enfin des valeurs opposées aux nôtres c'est à dire celles qui sont les plus faibles par exemple quelqu'un qui n'est pas individualiste on peut imaginer quelqu'un qui soit on peut dire utilitaire et altruiste c'est à dire avoir de l'argent et pouvoir partager être sensible aux autres il peut être individualiste avec un très faible niveau c'est à dire ne pas supporter les gens qui veulent dominer vous voyez donc on 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 fonctionne on fonctionne comme ça c'est c'est nos forces nos forces motrices et c'est vrai que d'accès d'accès le discours en intégrant ces données ça peut être intéressant c'est à dire d'aller chercher et ceux qui vont être à la recherche de la vérité les cognitifs qui vont essayer de comprendre et là Virginie tout ce que tu nous as exposé est un régal pour ces pour ces gens là parce que parce que tu nous donnes tu donnes des infos tu alimentes après dans 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 ce que tu as donné les gens qui sont sur la notion d'esthétique de cohésion etc quand tu dis que on a on a une paix sociale qui est accrue etc ces gens là vont vont adhérer quand tu dis que c'est un c'est un stimulant de l'économie tu vas avoir les utilitaires qui vont y voir quelque chose après la difficulté je ne trouve pas forcément tout de suite le lien mais après c'est peut-être ça qu'il faudrait travailler c'est les individualistes et les traditionnels c'est à dire ceux qui sont dans les traditionnels c'est plutôt les dogmatiques et puis les individualistes c'est ceux qui veulent diriger et ceux qui veulent diriger et dominer c'est clair que quand tu donnes le revenu de base c'est 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 un des arguments qu'on pourrait avoir avec les syndicalistes et les gens qui défendent la valeur de travail c'est à dire si tu as ton revenu de base l'employeur il faut qu'il vienne te chercher il faut qu'il soit attractif et qu'il te propose quelque chose qui te donne envie d'avoir plus et après de bosser en prenant ton pied donc en étant efficient et pour toi et pour ton émancipation mais il y a en effet à chercher peut-être tu parlais de porte d'entrée la porte d'entrée pour les individualistes ceux qui sont sur le couvert puis ceux qui sont sur les principes de rigueur etc sachant que les quatre autres les quatre autres moteurs cognitifs utilitaires esthétiques et sociales on les nourrit c'est clair voilà j'ai dit mais ouais c'était je je suis venu là-dessus merci merci parce que en effet on est pour enfin il y a une bonne une grande partie de la population qui qui n'est pas heureuse de voir des gens plus pauvres ça non du coup Eric j'ai alors une petite question est-ce que tu pourrais écrire dans le chat comment tu écris gris de je ne sais pas quoi si tu peux l'écrire et pendant que tu es en train d'écrire est-ce que tu peux nous écrire un article là-dessus regarde je vais mettre en dessous de l'oréole mais oui parce que c'est vraiment très intéressant et ça pourrait parler je me dis peut-être que pour le pour un des profils alors pas pour les dominants ceux qui aiment le pouvoir mais l'autre un des profils qui reste il peut y avoir la notion de qu'un revenu de base réconcilie en fait je vais faire très très caricatural mais libéralisme et communisme et ça c'est quelque chose qui pourrait leur plaire parce que parce qu'on est dans des concepts etc bon après on les laissera se perdre dans des débats historiques mais ça peut les accrocher là-dessus ouais je veux bien tu vois là tu donnes un axe ouais à travailler à plusieurs je veux bien ouais et même que justement ta conclusion ou même ton accroche même dans le titre qui soit écrit que le revenu de base que tout le monde aime le revenu de base sauf les profils dominants ou dominateurs je pense que c'est une bonne accroche et puis après tu t'expliques pourquoi tous les autres vont aimer sauf eux c'est un bon argument je trouve ouais 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 enfin le problème le problème de cet argument c'est que tu vas voir tu vas voir tous les tous les leaders qui vont qui vont se sentir écarter du truc alors c'est aussi les leaders qu'il faut qu'il faut attraper puisque ouais par définition ils vont par définition ils vont ils peuvent amener donc c'est voilà c'est 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 pulti il vaut mieux trouver l'angle comment comment un leader peut peut être intéressé par par le ouais mais à travailler moi je veux bien je veux bien alors un leader peut être intéressé un leader peut être intéressé moi je suis plutôt leader dans ma dans ma catégorie ouais t'es leader c'est clair mais en fait moi mon rêve c'est que le monde arrête de me faire chier parce que j'ai arrêté de culpabiliser avec le SDF qui traîne par exemple et du coup je rêve de l'harmonie générale et pour aller vers cette harmonie je suis prête à lever les foules après l'autre type de leader qui pourrait être l'entrepreneur typiquement parce que je ne suis pas parce que ça demande trop de travail les entrepreneurs sont pour le revenu de base parce que ça ça leur offre la liberté en fait ça leur offre la sécurité qui leur ouvre toute la liberté derrière ça ils aiment bien dans ce que tu viens de dire et ce que j'ai entendu c'est que tes deux principaux moteurs c'était probablement leader et esthétique cohésion sans doute oui et c'est comme l'abbé Pierre pouvait être certainement leader et altruiste au bout d'esthétique cohésion et c'est peut-être pas seulement une boutade ce que dit Virginie sur les chefs d'entreprise et les entrepreneurs qui sont pour le revenu de base dans le sens où le centre des jeunes dirigeants qui est la plus vieille organisation patronale de France et qui est un gros truc même si on parle toujours du MEDEF est à fond pour le revenu de base et depuis des années donc voilà je vois Antoine qui lève la main par contre oui Eric tu voulais finir un truc si t'avais une phrase avant que Antoine commence oui oui c'était juste ils sont à fond pour parce que comme ça ils se disent qu'ils vont pouvoir payer moins les employés il faut se méfier de ça faut que tu les rencontres quand même au centre des jeunes dirigeants ils sont peut-être pas dans l'état d'esprit que t'imagines mais bon vas-y Antoine pour rebondir juste sur la dernière phrase qui vient d'être dit bah non en fait par nature un revenu de base tu peux pas payer moins les gens enfin tu peux payer moins les gens que si les gens sont d'accord pour être moins payés mais comme ils sont comme ils sont obligés d'être d'accord pour travailler ça fait pas baisser mécaniquement les salaires ça donc donc non du coup à la rigueur s'il y avait des gens ça leur permet d'être pour alors que de base ce serait des ennemis on les laisse dans l'erreur et puis le jour où c'est mis en place ils se rendront compte mais non en fait c'est pas du tout un argument voilà et il y a beaucoup d'entrepreneurs enfin moi je suis entrepreneur donc et entrepreneur pauvre actuellement j'espère que ça finira par changer mais pour l'instant pour l'instant c'est pas je suis pas au top bah du coup un revenu de base ça amènerait une sécurité et je sais enfin et si tout le temps que j'ai consacré à essayer de soit de de gratter des aides parce que je peux retrouver dans l'urgence soit d'être dans des des trucs pour dire voilà parce que globalement je suis entrepreneur parce que le salariat je suis je suis inapte inapte au salariat je pense c'est à dire que à moins d'avoir une volonté d'une tuerie de masse au bout de 6 mois dans un endroit dans une entreprise ce qui est relativement déconseillé bah voilà c'est ouais ça me rend je sais que ça m'abîme vraiment mentalement c'est pas il y a aussi le fait que j'ai que si sur le marché du travail j'ai pas accès à des boulots qui sont vraiment intéressants à la rigueur peut-être des boulots de cadre et tout peut-être que je pourrais m'épanouir mais comme j'ai pas les diplômes et que j'ai pas envie en plus d'aller là-dedans clairement il y a ça aussi du coup je pense pas qu'on puisse me proposer quelque chose qui m'irait si je devais absolument rentrer dans le domaine dans le domaine traditionnel donc on n'est pas qu'être entrepreneur c'est quand même plus simple mais si on prenait tout le temps tout le temps du coup justement on doit aller chercher des aides des montages des trucs à droite à gauche pour justement juste pour voir tenir tenir et pour qu'on a construit une entreprise pendant plusieurs années que tout s'écroule pas du jour au lendemain en fait un revenu de base ça sécurise énormément il y a énormément de personnes qui sont des entrepreneurs qui diraient bah oui en fait là on a notre sécurité et puis après si ça marche tant mieux si ça met 10 ans à marcher bah en fait pendant 10 ans c'est pas serré la ceinture enfin moi j'ai vu je pense à à un moment donné j'allais dans une salle de sport c'était un couple qui l'avait monté ils avaient mis je sais plus peut-être 100 000 euros sur la table je sais pas donc ils avaient en fait ils avaient travaillé ils avaient du coup ils avaient des prêts mais ils avaient aussi toute une fond de leur fond propre qui était passé et au bout de deux ans ils se dégageaient un smic pour deux voilà ça il y a une réalité entrepreneuriale qui est ça aussi et du coup pareil cliver dire il y a les les gentils salariés contre les méchants entrepreneurs qui a un discours qui est assez caricaturel qui se retrouve dans le discours politique clairement je trouve que c'est passé à côté de toute une grande réalité parce qu'il ne faut pas oublier les patrons du CAC 40 et bien en fait ils sont 40 voilà et que et que et que finalement des personnes qui des personnes qui ont des grosses réussites et qui ont des qu'on se se et enfin non alors pas qu'on des grosses réussites mais qu'on des réussites des et qui ont des gros revenus et qui veulent et qui ne veulent pas lâcher en fait ce que j'appellerais de la réussite non éthique c'est à dire qu'en gros ils sont ils sont pleins de thunes parce qu'ils ont ils ont cassé autour d'eux ça il y en a malheureusement heureusement c'est pas la majorité mais il y en a et c'est souvent ils sont relativement puissants mais en fait à part eux qui effectivement font être contre le revenu de base parce que parce qu'il y a un côté où en fait ils sont mal en fait il faudrait les soigner c'est de la maladie c'est à dire que voilà il y a un côté où ils sont tellement formatés dans le fait que c'est normal d'être comme ça enfin moi j'ai discuté avec des gens qui faisaient on va dire du business ce qu'on trouve vraiment de pire qui m'explique la corruption en Afrique c'est normal si on veut faire du business en Afrique que c'est que c'est les règles et que du coup il faut graisser les bêtes et que c'est ok en fait parce que sinon ça n'en fait pas donc voilà j'ai un principe de réalité enfin j'ai on peut rencontrer et c'est pas forcément des gens méchants en plus c'est pas la doc mais on peut rencontrer des personnes qui sont qui sont comme ça parce qu'en fait elles sont aussi ce formatage ce formatage on est en tant qu'être humain on est plein de croyances moi je travaille beaucoup sur la question de comment est-ce qu'on se formate nous-mêmes et c'est pour ça que des moments comme ce soir c'est important parce que ça contribue à nous déformater d'autres choses parce que si on n'était pas ce soir entre nous on serait peut-être devant une émission de télé ou en train de lire des articles ou en train de lire un livre mais qui nous donnerait du coup un autre formatage voilà on serait enfin pour moi c'est une notion de nourriture nourriture spirituelle j'ai vu Virginie faire un grand oh moi non plus je n'ai pas de chaîne télé donc je serais pas j'aurais pas été devant une émission de télé mais ça aurait pu voilà on sait jamais et puis et puis pour terminer après j'ai vu qu'Etienne avait la main mais une petite idée qui m'est enfin qui m'est pas venue mais que du coup j'aime bien peut-être lancer ça pourrait être une idée de lancer un thème et d'avoir de faire des dissertations du revenu de base et donc on lance un thème par mois et tous ceux qui ont envie de s'y coller ils font 4 pages ou 2 pages sur un thème voilà ça pourrait être une idée à mettre en place ça pourrait être marrant de voir en fait de se forcer à développer un petit peu sur quelque chose un peu scolaire on se dit voilà ça va nous prendre 3-4 heures voilà mettre les dissertations du revenu de base ça peut être une idée puisque ça ressort voilà il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que Eric qui écrive un article voilà merci Antoine avant de passer la parole à Etienne je vois qu'il y a déjà deux personnes qui sont parties que Virginie notre merveilleuse intervenante nous demande à quelle heure ça termine parce qu'elle veut aussi se coucher un moment donc en fait officiellement sur l'horaire c'est censé être fini depuis une demi-heure voilà à part ça moi je veux bien laisser la lumière pour tous ceux qui veulent rester et continuer à discuter aussi longtemps qu'on veut mais ceux qui veulent partir ont le droit de partir je vous soumets dans le chat un petit Google Form comme d'habitude pour que vous puissiez dire ce que vous avez pensé de la séance si vous voulez qu'on change des choses si on voulait qu'on fasse de nouvelles choses et autres et je vous informe que le mois prochain c'est de nouveau Virginie qui sera intervenante et en tout cas c'est elle qui m'a demandé et je lui laisse peut-être vu qu'elle est fatiguée nous dire au revoir et nous faire rapidement le pitch pour nous donner envie de venir le mois prochain nous dire ce qu'elle va nous raconter mais pas nous raconter ce qu'elle va nous raconter juste nous donner envie je suis embêtée parce que je vois qu'Etienne a levé la main donc est-ce qu'on a deux minutes quand même pour l'enlever après ça il pourra parler et tu pourras rester ou pas selon que tu voudras ou pas mais je lui donnerai la parole non en fait en discutant avec Henri je m'étais dit qu'il pourrait intéresser aussi si justement tout cet abord de communication autour de l'éducation populaire comment est-ce qu'on aborde quelqu'un et quelles sont les réactions les plus habituelles après on en a déjà pas mal parlé du coup si c'est les mêmes personnes à mon avis ça risque d'être un peu redondant je peux développer des trucs mais donc voilà l'idée c'était de parler plus éducation populaire qu'est-ce que quelles sont les réactions qu'on a en face de nous comment y répondre alors avec ma sauce à moi mais aussi voilà chaque expérience c'est un partage d'expériences sur comment on fait pour parler aux gens pour voilà pour dénouer des des idées reçues alors on peut utiliser les expérimentations ça c'est ça c'est une partie de connaissance qui peut être utile à dégainer vous apprenez quelques chiffres sur chaque sur chaque thématique ou un chiffre sur chaque thématique et ça permet de contre-argumenter assez facilement mais là c'était plutôt en termes plus psychologiques ou un peu comme comme je l'ai dit commencer par parler de soi voilà mais donc voilà du coup j'interroge vraiment la pertinence de ce sujet là est-ce que vous pensez que je vous laisse remplir le sondage est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de faire une émission entière là-dessus moi ça sera après la braderie de l'île donc j'aurai des retours de gens tout frais mais voilà donc voilà si dans le sondage ça ressort que finalement c'est pas très intéressant je vais pas insister et ce sera avec plaisir que je laisserai ma place j'ai pas d'enjeu là-dessus même en termes d'identité de reconnaissance ou d'estime de moi ça va je vivrai tout ça bien et si ça vous semble intéressant du coup à vous d'apporter aussi vos propres expérimentations d'argumentation voilà donc j'attends Henri que tu me dises si ça reste pertinent ou pas pour moi c'est intéressant de toute façon et puis comme organisateur c'est la solution de facilité de pas chambouler mon planning maintenant s'il faut je le ferai mais voilà et donc en tout cas merci à toi et les autres pour répondre et surtout Étienne qui avait levé le doigt depuis un moment oui très bien j'essaierai d'être disponible mon intervention c'était pour répondre à la question d'Henri par rapport à pourquoi est-ce que l'expérience Mimcom au Canada s'est arrêtée selon le chercheur américain Sean Clean qui a rédigé un guide pour sur un guide pour mettre en place des projets de revenus de base dans les municipalités son hypothèse c'est que les gens qui ont porté le projet n'ont pas assez intégré ou communiqué le projet ne se sont pas fait assez d'allier au sein de la mairie entre guillemets Deep State c'est pas la mairie profonde en fait et le projet était trop porté comme étendard politique par un seul bord et du coup c'est fait dégager dès qu'il y a eu un changement là où les programmes qui ont tenu plus sur la durée c'est vraiment lorsqu'il y a eu des liens avec les fonctionnaires avec des personnes qui faisaient tourner l'institution au-delà des différences politiques et qui ont réussi à créer cette sorte de consensus dans le Deep State c'est pas très chouette et voilà mais je m'en veux un peu de ne pas laisser Virginie conclure je vais m'arrêter là Etienne je vais conclure en partie en te demandant de compléter cette fameuse carte que tu as découverte je pense que comme ça parce que je vois aussi que tu as accès à plein de textes en anglais notamment qui moi je fais du Google Trad c'est quand même pas le meilleur mais donc n'hésite pas à l'enrichir au fur et à mesure que tu as des infos des chiffres etc et j'avais juste envie de vous partager une petite comparaison que quelqu'un quelqu'un m'a faite un jour que j'ai trouvé très pertinente pour instaurer le revenu de base l'idéal ce serait de faire comme pour le droit à l'IVG c'est à dire qu'il y avait des gens de droite et des gens de gauche qui étaient d'accord même si c'est un revenu de base entre guillemets minimal du type niveau du RSA porté par Marc De Basquiat Léon Réjean où là pour le coup on a déjà une étude chiffrée voilà tout est déjà prêt pour l'installer en moins de 5 ans donc voilà on peut très bien trouver des gens de droite et de gauche qui seront d'accord quitte à nous lâcher sur des détails qui ne sont pas essentiels et pour le droit à l'IVG ce qui s'est passé c'est qu'ils ont voté le droit et la gauche a lâché sur le fait que du coup c'était remboursable par la sécu et ça ça a été instauré quelques mois après donc après les grands débats la loi a été votée portée par Simone Veil et après seulement voilà ils ont rendu ça remboursable donc les porteurs de l'idée ont su aussi mettre de côté leur idéal ce que je pense qu'on n'a pas su faire nous au moment de Benoît Hamon parce qu'on a été très critique donc on a fait notre rôle en partie mais en même temps on ne l'a pas soutenu autant qu'on aurait pu à l'époque alors que c'est quand même lui qui portait l'idée la plus haute le plus haut donc voilà à mon avis c'est en France la piste intéressante que certains ont déjà commencé que le MFRB travaille aussi au lobbying donc n'hésitez pas à venir rejoindre le MFRB que ce soit pour le lobbying comme pour l'éducation populaire on a besoin de manger la banane parlez debout ! Sous-titrage Société Radio-Canada